Bonjour, je suis Julie Gertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à la rencontre ? Aujourd'hui je reçois Stuart, sportif de haut niveau. Dans l'épisode de Stuart, c'est le premier d'un triptyque sur le sport de haut niveau. J'avais envie de traiter le sujet selon trois angles de vue différents, celui d'un sportif de haut niveau, celui d'un entraîneur ou appelé aussi coach, et celui plus récent et moins systématique de préparateur mental. Voir un peu quel rôle chacun tient, quelle vision ils ont de l'autre et comprendre un petit peu leur complémentarité. L'idée était bien sûr de démarrer par le sportif qui est au centre de tout, celui sans qui la performance n'existe pas. C'est donc Stuart qui s'y colle en premier. Stuart Dutambi a un parcours de dingue. Il était clairement fait pour faire du sport de haut niveau et dans chaque sport qu'il touchait, le foot, la natation et d'autres encore, il était immédiatement repéré. Mais c'est dans l'athlétisme qu'il a choisi de percer et un an après avoir démarré sérieusement, il est sélectionné en équipe de France et 3-4 ans après il se retrouve au JO de Rio tout simple. C'est pas fou ça non ? Il enchaîne alors les compétitions et les médailles et court à côté des plus grands, foulant la piste à côté d'Hussein Bolt et d'autres mastodontes. Dans cet épisode, nous allons beaucoup parler avec Stuart du mental d'acier nécessaire pour s'entraîner, pour repousser les limites de son corps chaque fois un peu plus loin, pour gérer aussi le stress énorme d'un entraînement intensif de plusieurs mois où tout se joue en moins de 10 secondes. De l'équilibre compliqué à trouver entre la performance et le plaisir, avec sa vie personnelle, ses études qu'on met souvent de côté pour être top. Et puis de l'indispensable préparation à la reconversion qui arrive très tôt dans la carrière d'un sportif de haut niveau. Cette vie d'après, sans adrénaline mais avec les contraintes du quotidien en plus. Stuart, mille merci pour tout le temps que tu nous as consacré avec Kylian et moi puisqu'on était deux à t'interviewer et de m'avoir aussi si chaleureusement accueillie dans ta salle de sport pour coach, Atelier Move, sans même me forcer à faire un seul squat ou l'exercice de la chaise. Je crois que tu as très vite cerné à qui tu avais affaire. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous nous le faire savoir avec un petit bonus 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr le partager à votre entourage. Je vous souhaite une très très bonne écoute de cet épisode. Salut Stuart, un grand merci de nous accueillir dans ta salle de coaching en plein cœur de Paris. Alors je dis nous, ce n'est pas parce que j'ai pris le gros melon, mais je suis ravie en fait aujourd'hui de te co-interviewer avec Kylian, qui est à l'autre bout de la France. Kylian, je te présente en quelques mots. Tu es un jeune étudiant de 20 ans en L3 au STAPS de Font-Remeux. Tu es passionnée d'athlétisme et de sport en général. Alors évidemment, Kylian, tu n'es plus exactement un ado, ce qui était le deal de départ, mais je suis sûre que tu nous permettras d'avoir une bonne vision de toute la nouvelle génération de futurs travailleurs. En tout cas, on a sacré écart tous les deux, donc le deal est quand même à moitié rempli. Bonjour Julie. Stuart, pour te présenter en quelques mots, tu es donc sportive de haut niveau et plus particulièrement sprinter. Alors pour les novices comme moi, d'ailleurs, je t'avais posé la question, qu'est-ce que ça veut dire sprinter ? Donc il s'agit donc des disciplines de 100 mètres, de 200 mètres et de 4 x 100 mètres. Exactement, c'est ça. 400 mètres aussi parfois, on peut les appeler des sprinters aussi. Ah oui, c'est des gros sprinters. C'est des gros sprinters. Ok, et tu as été plusieurs fois médaillée, donc à des compétitions européennes et mondiales. Tu as même eu l'immense chance de participer au JO de Rio. Voilà. Alors cette petite présentation faite, Stuart, si tu es prêt, je te propose de démarrer tout doucement en reportant quelques années en arrière et je serais très curieuse que tu nous décrives quel petit garçon tu étais et quel métier tu rêvais de faire. Alors petit, alors j'ai une belle anecdote du coup pour commencer parce que c'est une bonne question pour donner, pour avoir un bon descriptif du petit Stuart quand j'ai 4 ans et je regarde les jeux de Sydney. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, ce serait pas mal de faire sportif de haut niveau. Donc déjà, je savais que je voulais faire sportif de haut niveau. Ça, c'était en tout cas un but. Peu importe le sport, je voulais faire du sport de haut niveau. Et donc du coup, en fait, moi, je rentrais de l'école, je rentrais en courant, j'allais à l'école en courant. À l'école, je courais. Dans la classe, je courais tout le temps, toute la journée. Je faisais de la natation. Du coup, ma mère m'a mis à la natation très, très jeune parce qu'elle sentait qu'il y avait une énergie qu'il fallait canaliser. Et donc du coup, toute ma vie, là, jusqu'à mes 27 ans aujourd'hui, c'est faire du sport tout le temps. Et donc en fait, c'est ce que je... C'est fou, c'est point commun qu'on a, c'est incroyable. Non, je pense que t'en as plus avec Kylian sur ce coup-là. Mais donc du coup, c'est vraiment ça. Je pense que la meilleure description du petit Stuart, c'est un enfant qui est passionné de sport et qui vit que pour le sport. Donc en fait, j'ai vraiment fait ça toute ma vie. Je savais que je voulais faire du sport et j'ai eu la chance d'aller jusqu'au bout de mon rêve en tout cas. Et justement, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui en tout cas et tous les championnats que t'as pu... Alors, rapidement, mon parcours, c'est... Je commence par la natation. Ma mère m'a mis bébé nageur. Donc très rapidement, je nage à vite. À l'âge de 10 ans, je continue la natation. Là, je suis passionné par Laure Manodou, Alain Bernard, tout ça. Donc je m'entraîne déjà avec des adultes alors que je n'ai que 10 ans. Donc des entraînements assez intenses, trois fois par semaine. Voilà, j'ai déjà une bonne nutrition à la maison. On fait vraiment attention à tout. Et du jour au lendemain, je me dis que j'aimerais bien essayer le foot. Donc je fais du foot et je suis directement recruté par le Paris Saint-Germain. Donc je fais du foot au Paris Saint-Germain. Ça se passe super bien. Et puis je côtoie aussi des joueurs qui, maintenant, sont en Ligue 1. Et puis ensuite, on part habiter à l'étranger. Donc on a passé un peu par Londres, par la Belgique. Là, je fais un petit peu moins de sport. Mais en Belgique, je me lasse un petit peu du foot. Donc j'ai 18 ans parce que le milieu ne me correspond plus. Et puis donc je vais sur Google Maps, je cherche une piste d'athlétisme près de chez moi. Je prends mon vélo à mercredi, je m'inscris. Je me mets à courir. Ils se disent, tiens, lui, il court assez vite. On va s'en occuper un petit peu. Et puis un an, même pas un an après, je suis en équipe de France junior. Et puis après, ça a explosé tout seul. J'ai continué à m'entraîner. Mais vraiment, c'est que de la passion. Tout le temps, que de la passion. Quoi que je fasse. Mais après, je saute aussi plein d'étapes. Je fais du tennis. Tout de suite, on veut me mettre en centre de formation. Je fais du judo. Tout de suite, on me dit qu'il faut qu'il reste au judo parce qu'il est bon. Badminton, c'est pareil. J'ai touché à tout. Je pense que c'est peut-être ce qui décrit aussi tous les athlètes que j'ai pu rencontrer. On peut toucher un peu à tous les sports et on excelle assez rapidement. C'est la maîtrise du corps qui doit être bonne. Justement, si tu excelles dans beaucoup de choses, ou en tout cas, si tu es intéressé par plein de trucs, pourquoi tu as choisi l'athlétisme plus qu'une autre discipline ? Tu vois, tu aurais pu t'enlacer, tu aurais pu passer à autre chose. Qu'est-ce qui a fait que cette discipline plus qu'une autre t'a plu ? Alors, en venant du foot, peut-être que c'était la partie individuelle qui m'intéressait un petit peu, pouvoir me concentrer sur moi et pas sur une équipe. même si cette partie-là du sport va me rester, même dans l'athlétisme. J'avais 18 ans, je me suis dit, c'est le bon sport pour faire les Jeux. C'était le bon moment. Donc, c'était vraiment dans une logique derrière de con, en fait. Si c'était du ping-pong, je serais parti sur du ping-pong. Peu m'importe. Et le ping-pong, c'est un sacré sport en plus. Donc, je peux prendre aussi un autre exemple. Si c'était du hockey pour faire les Jeux, peu m'importe. Je serais parti. Mais alors, attends, tu t'es dit, je vais choisir l'athlétisme parce que je sens que je vais plus facilement exceller. Ou tu t'es dit aussi, il y a une place à prendre parce qu'il y a peut-être moins de gens à ce moment-là ? Parce qu'en fait, honnêtement, tout le monde avait remarqué depuis que j'ai peut-être 3 ans, 4 ans, que je courais très vite. Donc, tout le monde m'a toujours dit, fais de l'athlétisme. Je n'ai pas voulu essayer parce que le foot, ça marchait plutôt bien. Mais je me suis lassé assez rapidement. Et puis, je ne regarde pas du tout le foot, en fait. Donc, c'était assez surprenant, d'ailleurs, que ça marche plutôt bien alors que je ne regarde pas le foot. Je connaissais même à peine les joueurs. Et en fait, j'ai testé l'athlétisme. Ça a marché tellement rapidement que je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Il faut que je reste là. Il faut que je continue à développer ma qualité d'athlète. Et en fait, je suis resté là jusqu'à maintenant, en fait. Et ça a bien fonctionné. Et alors, tu disais tout à l'heure que ta maman, tu faisais vachement attention à la nutrition, etc. C'est une famille de sportifs. C'est des frères et sœurs qui sont aussi méga sportifs. J'ai eu mon petit frère à l'âge de 11 ans. Donc, je suis resté seul assez longtemps. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que l'athlète, l'aspect individuel m'excite un petit peu. Parce que quand on est enfant unique pendant un certain temps, rester seul, ça ne nous dérange pas tant que ça, finalement. Mais non, ma mère faisait un peu d'athlétisme, un peu de sport quand elle était plus jeune. Pas à haut niveau. Mon père, pas du tout. Mais en fait, ils ont toujours fait partie de ce projet. Ils ont très vite compris qu'il fallait que je fasse du sport pour me canaliser, justement. Mais ils ont aussi compris que j'avais de grosses qualités, peu importe le sport. Et donc, du coup, en fait, ils m'ont toujours suivi à 100%. Et donc, ça, ça m'a beaucoup aidé, honnêtement. Ils ont accepté, justement, quand tu as abandonné le foot. Tu sais, parfois, en tant que parent, alors Kylian, là, je pose des questions de vieille, tu vois, justement. Mais en tant que parent, tu te dis, quand tes enfants, ils zappent un peu, tu vois, de sport, d'activité, tu te dis, zut, il n'est pas persévérant, zut, il y a un premier obstacle, il arrête, tu vois. Tu te poses ce genre de questions. Est-ce qu'ils t'ont suivi, justement, dans ce mouvement ? Oui, ils m'ont suivi directement parce qu'en fait, alors pour faire un petit descriptif, par exemple, si je faisais du judo, à côté, j'avais toujours la natation. Je faisais aussi du tennis de temps en temps, le week-end. Quand je faisais du foot, j'ai fait une petite transition avec... Enfin, je continuais encore la natation aussi. Et puis, en fait, quand j'ai fait de l'athlétisme, c'est parce que juste le foot, ça me lassait. Et puis, ce n'était pas un milieu qui me correspondait, même si en Belgique, le milieu est un petit peu différent qu'en France, mais ça ne me correspondait pas tant que ça. Et en fait, mes parents ont toujours voulu que je fasse de l'athlétisme, parce que je courais vraiment vite. Et donc, du coup, ils m'ont toujours dit « Fais de l'athlète depuis que j'ai peut-être 12 ans, 10 ans. » Et donc, du coup, là, quand je me suis lancé là-dedans, ils étaient partants, mais à 2000 %, quoi. Donc, en fait, mon père venait me voir à l'entraînement de temps en temps. Par contre, ils ne m'ont jamais poussé, quoi. Alors, ils ne m'ont jamais dit « Mon père, sur un terrain de foot, on voit un peu les clichés des parents qui... » Je vois très bien. Moi, c'était celui qui avait les mains dans les poches derrière le but et qui se cachait, quoi, limite. Ils ne voulaient vraiment pas crier. Et puis, quand je marquais un but, alors je fais le geste, mais ils faisaient « Yes, discrètement. » Et puis, voilà, ils se cachaient. Vraiment, ils étaient très discrets, comme monsieur. Donc, ils ne t'ont pas mis de pression par rapport à une amie de foot, quoi. Jamais, jamais, jamais. Ils m'ont toujours laissé tranquille. « Tu veux faire du judo ? Va tester le judo. Fais ce qui te plaît. » Je pense que c'était aussi pour se dire « Tant qu'ils se canalisent un petit peu et qu'ils arrêtent de courir partout, mais ça fonctionnait, quoi. » Donc, en fait, ils m'ont toujours soutenu. Aucune pression. Et même l'année des Jeux, même là, si je veux un petit peu arrêter l'athlétisme ou mettre un peu de côté le sport, ils ne me mettront jamais de pression. Ils me font confiance, quoi. Ils me font confiance à 100%. Et ça, je pense que ça aide aussi beaucoup. C'est génial. Ça veut dire que cet esprit, à l'inverse, de compète et de réussite, c'est toi qui te l'es forgé, quoi. Exactement. Peut-être qu'on y reviendra, mais ça, c'est important, en plus. On a des questions avec Kylian, justement, là-dessus. Et alors, une autre question, c'est que pour arriver à ce niveau-là, il y a quand même une pratique assez intensive du sport. Comment tu as concilié les études ? Tu vois, quel parcours de formation tu as pu avoir ? Est-ce que tu avais un parcours particulier ou tu avais la vie collégienne normale, lycéenne normale et en plus ? Ah, donc tu n'as pas eu de parcours ? Absolument pas. Alors, j'ai eu la vie collégienne et lycéenne classique. À ce moment-là, j'étais donc en Belgique, en école européenne. Donc, je faisais une heure de quart le matin pour aller en cours et une heure de retour, j'habitais en reverse à ce moment-là. Et donc, je rentrais à 18h comme tout le monde des cours et je prenais directement ma voiture ou mon scooter et j'allais à l'entraînement. Et donc, je rentrais chez moi à 21h et puis je faisais mes devoirs. Et le lendemain matin, j'étais reparti à 6h à l'école. C'est tous les jours comme ça. Ah vache, ça crée rythme quand même. Parce que tu n'avais pas d'aménagement de tes écoles scolaires. Non, il n'y avait pas d'aménagement. Je ne faisais que trois séances par semaine. Je n'avais pas de musculation au début, donc je ne connaissais absolument pas. Le club de Lille m'a recruté parce que c'était près de la frontière molle, donc il y avait une heure de quart à aller-retour. Je prenais ensuite ma voiture et j'arrivais à 15h à Lille. Je faisais une petite muscu d'une heure et demie. Je revenais à Anvers le soir, complètement barré, mais je voulais faire du sport. Donc, peu importe ce que je faisais. Sacrée motivation quand même. Bonne motivation. Et sinon, en fait, non, le parcours classique. J'ai passé mon bac comme tout le monde. Je n'ai pas eu d'aménagement. Et à ce moment-là, en fait, de toute façon, mes profs, j'ai encore une autre anecdote, d'ailleurs. Je pourrais peut-être la ressortir plus tard, mais elle n'est pas mal. C'est que mon prof d'économie en terminale nous demande « Bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? » C'était un prof écossais, économie typique. « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? » Et puis moi, je lui réponds, quand c'est mon tour, « Moi, je vais faire les jeux. » C'est les jeux. Et puis il me dit « Mais c'est quand les prochains ? » C'est 2016. On était en 2014 à ce moment-là. Et puis lui, économie, il est dans les statistiques, il est très rationnel. Il me dit « 2016 ? » « C'est pas possible. » « C'est quand les prochains ? » « En 2020 ? » Et puis il zappe. En gros, lui, il est en train d'accorder n'importe quoi. Et 2016, j'y étais finalement. J'ai eu une petite pensée pour lui. C'était pas méchant. Mais c'est ça qui est incroyable. Attends, parce que moi, j'aimerais bien quand même, il y a un moment donné où ça s'est intensifié pour que tu puisses préparer. Enfin, on va reparler, mais j'ai juste besoin de comprendre. C'est le jump. Ensuite, quand je quitte la Belgique parce que j'ai passé mon bac, en fait, on a attendu que je fasse mon bac pour ensuite partir ailleurs. Mes parents sont partis habités au Ghana. Donc, je les ai suivis quelques mois. Et puis après, je suis revenu juste en France pour l'INSEP parce que j'ai été contacté par la Fédération Française d'Athlés pour rentrer à l'INSEP. Et puis, j'ai sauté sur l'occasion parce que depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai vu un reportage de l'INSEP, à peut-être 4 ans, 6 ans, je voulais rentrer à l'INSEP, peu importe le sport. C'est vrai, c'est assez magique. Ouais, je voulais rentrer à l'INSEP. Ma mère avait même collé une photo de l'INSEP dans ma chambre avec un drapeau du Brésil pour vous dire un peu. Elle est très feng shui, tout ça. Les ondes positives, c'est hyper important pour elle. Elle m'avait mis, dès qu'on a appris qu'il y avait les Jeux à Rio, je ne sais même pas si je faisais encore de l'athlétisme, mais elle avait mis un drapeau du Brésil parce qu'en plus, je suis fan du pays depuis qu'on y était allé quand j'étais plus petit. Je suis fan du pays donc elle s'était dit là, il y a un truc à faire. Donc, elle avait mis l'INSEP et le Brésil dans ma chambre. D'accord. Donc après, tu as été interne à l'INSEP, c'est-à-dire que tu logis là-bas. Kylian, tu as déjà visité l'INSEP ? Alors moi, j'ai eu la chance d'être, enfin j'ai eu la chance. Je suis allé à proximité de l'INSEP devant les barrières mais je n'ai jamais mis les pieds encore à l'intérieur. Ça a toujours été un rêve pour moi et malheureusement, pour l'instant, je suis toujours devant les barrières. Bon, parce que j'ai eu la chance moi, tu sais, d'y aller Kylian pour l'interview de Stuart qui fait partie d'un triptyque avec préparateur et entraîneur. Du coup, j'ai interviewé les deux Cyril qui sont un préparateur et l'autre entraîneur à l'INSEP et incroyable. Effectivement, tu rentres dans ces bâtiments, tu as des salles à l'intérieur, tu as les portraits aussi des athlètes. Je trouve que c'est magnifique ça. Tu arrives pour rentrer dans les salles, notamment de gym, tu as un long couloir et tu as tous les portraits de tous les athlètes qui vont partir ou qui sont partis. Enfin, c'est génial. On rentre avec le portrait de Christine Aron, tu peux nous dire, mais je pense que ça doit être motivant d'être à l'INSEP, de voir toutes ces installations, tous ces sportifs, toutes ces photos. En fait, il y a une vraie émulation et il y a un sentiment de confort finalement. On a l'impression d'être quand même compris parce que c'est vrai que je pense que ça doit sûrement parler à beaucoup d'athlètes, mais quand on est plus jeune, on dit toujours que le sport, ce n'est pas un métier et qu'on ne pourra pas en faire notre métier. Sauf que là, on arrive dans un environnement où c'est le métier de tout le monde. Donc en fait, finalement, on y est vraiment bien et pour te dire, alors il y a une petite supérette à l'INSEP, il y a le self, il y a de quoi laver son linge, il y a tout. Moi, mes parents qui habitent à l'étranger, je peux te dire que ça m'est déjà arrivé de passer un mois sans jamais sortir de l'INSEP. C'est vraiment, ça devient la maison. Puis c'est dans le bois de Vincennes, je me lève le matin, j'ouvre mes rideaux, je vois la piste, je sais que j'ai la muscu. Donc même le week-end, parfois quand je ne voulais pas sortir, quand tout le monde partait de l'INSEP, moi j'allais me faire une muscu tranquillement, c'était mon truc du dimanche pour te dire. Oui, et puis tu as une bibliothèque, tu as tout, tu peux suivre des cours là-bas. Oui, on peut suivre des cours aussi effectivement, mais en fait, on a vraiment tout. Donc c'est vraiment l'environnement parfait. Après, ça peut devenir aussi un peu un danger de rester toujours enfermé là-dedans, mais quand même, c'est un atout majeur de pouvoir avoir l'INSEP à Paris, c'est magnifique. Là où je suis d'accord avec Kylian, c'est que tu dois ressentir une telle fierté de faire partie de cet ensemble et de te dire que tu as été repéré et qu'on place en toi un espèce d'espoir et qu'on te donne des moyens pour réussir. Alors justement, tu disais un truc, c'est une très bonne transition sur, on dit toujours qu'athlète, ce n'est pas un métier. C'était justement ma première question. En quoi justement pour toi, on peut dire que sportif de haut niveau, c'est justement un métier ? Eh bien, le temps qu'on y passe qui est conséquent, l'investissement personnel, parfois familial. Il y a un investissement financier aussi qui est énorme. On ne se rend pas forcément compte. Alors dans l'athlétisme, on n'a pas les plus grosses dépenses, mais il y a quand même beaucoup de sports où il y a des dépenses énormes. Et puis on est aussi de toute façon sponsorisé, on est rémunéré. Donc en fait, on a vraiment tous les critères qui représentent un métier. Donc on est vraiment, c'est un métier. Est-ce qu'il y a un moment donné, alors tu vas peut-être me répondre à 4 ans, mais est-ce qu'il y a un moment donné dans ta carrière où tu t'es dit ça y est, c'est mon métier ? Tu passes de la passion au loisir et à un atelier. Non, en fait, là, c'est mon métier. L'entrée à l'INSEP, peut-être un an après l'INSEP. En fait, honnêtement, c'est quand on commence à aussi faire nos premières sélections en A, avec l'équipe de France A, donc senior. Là, ça devient vraiment un métier parce que quand on est chez les jeunes, il y a du monde, enfin il n'y a pas du monde, mais il y a quand même pas mal d'athlètes qui passent chez les jeunes et qui après font pas la transition chez les seniors. Donc quand on fait la transition chez les seniors, en fait, là, ça devient concret. Et puis en plus, on est à l'INSEP, on est installé. Donc en fait, c'est tout un enchaînement qui fait qu'on réalise qu'effectivement, là, c'est un métier. Et puis après, il y a aussi les sponsors qui arrivent. Là, on prend conscience que ça devient sérieux. Alors, est-ce que tu peux nous décrire, s'il te plaît, une semaine ou une journée type ? Tu vois qu'on essaye de se projeter, que si quelqu'un veut faire la même chose que toi, ça veut dire que ma vie va ressembler à quoi ? Alors attention, parce que la journée type il faut qu'on garde beaucoup d'énergie. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais la démarche, un Usain Bolt, typiquement, quand ils marchent sur la piste, les Américains sont très... On a l'impression qu'ils ont du temps. Nous, c'est un peu la même chose. Ah oui, c'est vrai ? On commence l'entraînement, par exemple, l'entraînement sera à 10 heures. Donc je m'enlève le matin assez tôt. Moi, je suis vraiment du matin. Donc à 6 heures, je suis debout. Je peux avoir du travail à faire. Je m'occupe. Je déjeune très, très tôt. Et puis à 9 heures, je vais sur la piste pour commencer mon échauffement, ma petite routine. Je prends mon temps, je m'étire, etc., des mobilisations. Ça, ça parle à Réaquiliane. Et ensuite, à 10 heures, tout le monde arrive. On commence notre échauffement, le vrai échauffement pour la séance, jusqu'à 11 heures. 11 heures, on démarre la séance. Dans le cas où c'est une séance très intense, on a une séance type, ça va être 3 fois 150 mètres. Donc c'est très short, mais c'est très, très intense. On a 15 minutes de récupération entre chaque 150 mètres. Donc 15 secondes d'effort, 15 minutes de récupération. On en fait 3. Moi, ça serait une semaine de récupération. Je te rassure. Il nous faut 45 minutes de récupération en général après cette séance-là parce qu'on est complètement vidé énergistiquement. Donc on passe 45 minutes au sol typiquement. Ça, ça arrive assez régulièrement. On va manger. On retourne à 15 heures sur la piste pour une séance de musculation qui va durer environ 2 heures. Et puis à 17 heures, on a terminé. On passe avec les kinés qui sont sous la piste, qui viennent nous voir. Donc un petit massage de 30 minutes pour récupérer de la journée. On fait un peu de balnéo, bain chaud, bain froid. Il y a aussi un sauna. Il y a un amam. Voilà. Donc ça, c'est très sympathique. On irait jusqu'à 19 heures. 19h30, on va manger. Et là, quand les journées sont intenses comme ça, 21h, 22h, on fait dodo. Et puis c'est reparti le lendemain. Alors on n'est pas tous les jours sur du bi quotidien parce que sinon, on ne tiendrait pas. Il y a des pays dans lesquels ils font du bi quotidien donc ils s'entraînent matin et soir. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait et ce n'est pas plus mal parce que c'est vraiment traumatisant. Mais en tout cas, voilà, trois fois par semaine, c'est ce qu'on fait avec entraînement aussi du samedi. Et donc c'est toute la semaine, c'est comme ça. On a très, très peu de pauses parce qu'en fait, dès qu'on s'arrête de s'entraîner pendant plus de 10 jours, en fait, il y a une vraie perte d'endurance, de vitesse, les capacités physiques. C'est exactement ce que disait Cyril, c'est qu'à partir d'un certain âge d'ailleurs, il disait ça, que ces athlètes, ça pouvait être compliqué pour eux. Ils arrivent le vendredi, ils sont explosés. Mais par contre, ce qui leur fait peur, c'est le redémarrage du lundi parce que quand ils ont arrêté le week-end, c'est hyper compliqué. En fait, on a l'impression, mais là depuis, enfin très jeune, de toute façon, ça me le faisait déjà et j'avais demandé, j'avais posé la question à deux athlètes et ils ont le même sentiment, c'est que, enfin le même ressenti. Quand on s'arrête plus de deux ou trois jours, on a presque l'impression que c'est néfaste parce qu'en fait, on a l'impression de rouiller quoi. Vraiment, c'est l'impression de rouiller. articulairement, musculairement, on a l'impression d'être hyper tendu et surtout articulairement et en fait, voilà, plus de deux jours, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi l'envie juste de reprendre. Parfois, on est tellement, ça devient une drogue. Ça devient une drogue, tout à fait. Plus de deux jours, on se dit, c'est pas possible, il se passe un truc, il faut que j'aille courir, il faut que je m'entraîne, il fasse une muscu. Et alors, est-ce qu'à part des entraînements, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres activités sur lesquelles vous êtes accompagnés ? Il y a bien sûr les cours, j'imagine, parce que tu as quand même à un moment donné un enseignement général. Et après, est-ce que tu as des cours, je ne sais pas, de nutrition, de yoga, je ne sais pas, d'autres activités ou d'autres accompagnements ? Alors, ça, c'est ce que j'ai mis en place de mon côté. Alors, effectivement, on a un suivi, on a un pôle nutrition à l'INSEP qui nous suit, donc on peut y aller une fois par mois pour faire un petit bilan. On n'est pas suivi, tout à fait possible par message. Yoga, moi, je me suis mis en enfer aussi en 2016, donc j'en faisais dans ma chambre tranquillement, typiquement le matin ou le soir pour récupérer. Ça m'a fait beaucoup de bien. On a aussi, il y a un pôle accompagnement psychologique ou prépa mental que moi, j'ai décidé de faire à l'extérieur parce qu'à ce moment-là, on ne me l'a pas proposé. Donc, je suis parti chercher à l'extérieur avec Cyril Fontbonne, justement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est grâce à lui. Exactement. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, en fait, pareil, on se voit une fois par mois. Mais en fait, on a typiquement, tout tourne aussi autour du groupe d'entraînement et de l'entraînement athlétique. Donc, en fait, autour, on n'a pas vraiment d'autres centres d'intérêt, si je peux dire. Et du coup, c'est vraiment que l'athlétisme. Et puis, en plus, si on parle scolarité, très rapidement, on se rend compte surtout là, sur l'année 2016 où l'année hyper importante, c'est l'année olympique. On n'a pas le temps de... On se concentre. Voilà, on se concentre et puis on sait que si on a 90% du groupe qui ne va pas en cours ou qui ont déjà passé l'âge et que nous, on va en cours, on sait que déjà, on perd des... Tu te décales. Voilà, on se décale un petit peu. Donc, il faut faire un choix au bout d'un moment. Et donc, voilà, moi, j'avais fait le choix de m'entraîner à 100% et de mettre entre parenthèses des études. OK. Est-ce qu'il y a des méthodes un peu spécifiques ou un peu nouvelles ou un peu modernes que vous avez exploitées justement pour vous entraîner ? Alors ça, ça doit parler un petit peu avec l'Ian, mais effectivement, on a pas mal d'outils. On utilise des machines qui permettent de contrôler le développement de la force. On utilise la cryothérapie, par exemple. Alors ça, c'est un peu en vogue, mais pour la récupération, on en a une à l'INSEP. Donc voilà, tous les soirs, pendant une quinzaine de jours, on passe régulièrement à la cryo, donc à moins 120 degrés pendant trois minutes. Ça permet de bien récupérer. Ça, c'est un fait. Et en fait, on a énormément d'outils et on travaille justement avec le pôle STAPS et recherche de l'INSEP. et eux mettent en place tout un suivi qui leur serve aussi d'études scientifiques et qui, en retour, nous servent aussi pour l'entraînement. Donc en fait, on a tout un tas de petits outils qu'on utilise, mais en réalité, ça reste un sport assez, comment dire, brut, où c'est vraiment le... On travaille principalement avec son corps et donc en fait, on n'a pas besoin non plus d'avoir 15 000 outils pour être performant. Ouais, mais alors par exemple, pardon, j'y connais pas grand-chose et à mon avis, Kylian, il va me poser des questions plus précises, mais quand même, par exemple, le sprint, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le départ, après dans la gestion de la durée, etc. Et ça, j'imagine que tu positionnes mal tes mains, ton pied, ta détente, donc ça, ça doit être regardé à la loupe. Genre, est-ce que vous êtes filmé et tu regardes de millimètre près, tu décortiques le mouvement ? Quasiment. On a Dartfish, alors je ne sais pas pareil, c'est par laquelle, mais c'est une application justement de vidéo. En tout cas, c'est mon cause qu'utilisait ça et effectivement, quand il prend une vidéo de notre départ, après, il regarde l'angulation des membres inférieurs, les bras, pour voir si tout est OK. Mais bon, après, c'est aussi un risque parce que nous, en tant qu'athlète, il ne faut parfois pas trop regarder toutes ces composantes parce qu'on n'est plus acteur, on est spectateur. J'en parlais d'ailleurs avec Cyril, mais c'est vrai que moi, en plus, je suis très porté sur tout ce qu'il recherche, ça m'intéresse vachement. Mais il y a un problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand on est dans le geste, on pense plus au geste qu'au résultat final et donc en fait, on sort carrément de son entraînement. On en reparlera tout à l'heure, mais je pense que c'est là où il y a le bon équilibre aussi avec la préparation mentale qui va te permettre de redescendre justement un peu plus et de mettre de côté toutes ces techniques pour être un peu plus centré sur son bien-être. Je regardais un reportage qui expliquait justement sur les athlètes et notamment des sprinters. Le plus compliqué pour eux, c'était d'être détendu parce qu'en fait, si tu n'es pas détendu et si tu es stressé, tu te contractes et en fait, c'est la détente qui va te permettre d'aller vachement plus vite. Il n'y a pas que ça évidemment parce que moi, je suis détendu, je ne te fais pas un sprint. Mais voilà, c'est le petit truc peut-être supplémentaire. Et alors, on se posait une question aussi, est-ce qu'il y a d'autres disciplines sur lesquelles vous allez vous inspirer en se disant justement, je ne sais pas, sur le démarrage par exemple de la course, il y a certaines disciplines d'autres sports qui sont meilleures que nous, on va aller s'inspirer d'eux. Est-ce que ça vous le faites ? Non, pas du tout. Et typiquement, c'est des choses qui peuvent être vachement intéressantes mais on ne le fait pas du tout. Il n'y a pas encore cette intégration-là ou en tout cas, ce partage. Alors, on partage beaucoup à l'INSEP mais je trouve que ça ne se fait peut-être pas assez et justement, là, on n'a pas assez de recul, prise de recul par rapport à ça. Donc, c'est vraiment, on fait du sprint, on ne fait que du sprint. Même en musculation finalement, c'est vraiment axé que sprint, que athlétisme et voilà, on va peu regarder ce qui se fait autour. Enfin, en tout cas, nous, dans l'entraînement, on avait peu de retours ce qui se passait à côté. Donc après, vous travaillez au sein de la team, c'est ça, au sein de l'équipe. Est-ce qu'il y a des échanges de bonnes pratiques entre joueurs, entre athlètes ? Alors, je pensais que tu allais me dire entre coachs, alors entre athlètes. Entre coachs aussi, tu as raison. Entre coachs, alors c'est marrant, c'est un peu l'INSEP mais en fait, c'est le mode de fonctionnement de la fédération qui veut ça mais chaque coach récupère des athlètes. Après, c'est vrai que le but pour un coach est d'avoir les meilleurs athlètes donc il y a aussi une forme de rivalité entre groupes. entre athlètes, on ne le ressent pas trop mais malheureusement, ça se ressent un peu entre coachs et je préfère être franc. Et donc du coup, est-ce qu'il y a réellement un partage de... Je ne sais pas. Alors, ils font ce qu'ils appellent des colloques où une ou deux fois par an, ils vont partager des plans d'entraînement ou des idées mais ça se fait très peu. Je crois que pas tout le monde participe et nous, entre athlètes, on peut se donner des conseils mais en fait, ça reste aussi des compétiteurs et des concurrents, des adversaires donc en fait, pas tant que ça finalement. Chacun subit la semaine d'entraînement, on récupère, ça c'est peut-être le truc le plus important, c'est de chercher à bien récupérer. On revient le lendemain tout en sachant qu'on va souffrir et c'est tout. Mais je ne trouve pas qu'il y a énormément de partage sur... On peut se donner des conseils mais pas tant que ça non plus. Le but, c'est quand même d'être devant. Kylian, je crois que tu avais une question sur les 4x100 mètres justement et la collaboration entre les cours. parce que moi, je voulais revenir sur le fait que tu as été membre du relais 4x100 de l'équipe de France en 2016 avec notamment un titre de vice-champion d'Europe en 2018. Quelle relation est-ce que tu as avec les autres coureurs ? Écoute, là par exemple, la team de 2016, on a été médaillé au championnat d'Europe en 2016 et donc du coup, la team, c'était Christophe Lemaitre, il y avait Jimmy, en tout cas pour cette année-là, la grosse team, c'était Christophe Lemaitre, Jimmy, moi-même et Mickaël Zezé. Donc, il y en a un qui s'entraîne actuellement à Londres, Christophe est dans le... il est à Aix-les-Bains et Jimmy s'entraîne avec moi. Donc en fait, finalement, quand on se retrouve, on se connaît parce qu'on partage des camps d'entraînement et des sélections depuis des années, mais finalement, on n'est pas non plus si proche que ça. Donc en fait, on fait en sorte que tout se passe bien et qu'on s'entraîne bien et qu'on aille tous vers le même objectif. Mais au final, après, quand on est à l'hôtel ou quand on est en stage, ce n'est pas pour autant qu'on est tous dans la même chambre. Les relations sont bonnes, les relations sont saines, mais on n'est pas tous non plus amis. C'est vraiment... On sait qu'on a besoin des uns et des autres pour réussir, mais voilà, c'est tout. On n'a pas plus loin. Justement, là, tu dis que tu as besoin des uns et des autres pour réussir. Quelle est l'importance de la bonne entente du groupe dans la performance ? En fait, ce n'est même pas sur la piste au moment de la compétition, mais c'est plus à l'entraînement où justement, quand on est par exemple à l'hôtel, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, il faut qu'on se sente à l'aise dans le groupe parce que sinon, en fait, un athlète qui ne se sent pas à l'aise, j'ai déjà vu, il ne sera vraiment pas performant le jour J. Donc en fait, il ne fera pas partie de l'équipe. Donc en fait, vraiment, le but, c'est de pouvoir faire un, sans pour autant, encore une fois, passer toutes les journées ensemble et devoir jouer à la PlayStation ou manger le soir à la même table. Mais c'est assez complexe, il faut y être pour le comprendre, on est vraiment très rarement ensemble finalement, en dehors du stade et puis on fait l'entraînement ensemble, on retourne dans nos pioles et puis chacun fait sa vie et puis on se retrouve pour le jour de la compétition. C'est assez complexe comme relation parce que mine de rien, quand on est sous la piste et qu'on s'apprête à rentrer sur un championnat, là on sent quand même qu'on est extrêmement proche des autres athlètes mais une fois que c'est terminé, on ne l'est plus vraiment finalement. Donc en fait, ça se soude énormément quand on est sur le point de rentrer sur le stade et qu'on est sur la piste et puis dès qu'on n'est plus sur la piste finalement, chacun retourne à sa vie de tous les jours. Donc c'est une entente qui est très complexe et que je n'ai pas encore honnêtement percé à jour. Je trouve que c'est une des grandes complexités pour moi du 4x100 mètres et je pense que ça mérite d'être travaillé en profondeur ou exploré en tout cas parce que je pense qu'on a gagné là-dessus justement. Et je sais que ça se fait de plus en plus maintenant. Est-ce que vous le faisiez à l'époque, le fait de faire des stages justement pour travailler cette entente de groupe ? On en fait beaucoup, on en fait énormément. On doit en avoir 3-4 dans l'année donc on se voit quand même très régulièrement et en plus des stages qu'on peut faire avec notre propre groupe. Donc on en fait déjà et puis souvent en plus on cherche à faire des activités ensemble pendant le stage. Mais en fait de toute façon c'est comme dans la vie de tous les jours. Pour s'entendre avec quelqu'un ça se fait naturellement, on ne peut pas forcer les choses donc finalement là c'est une bonne entente professionnelle j'ai envie de dire. Mais ça ne va pas plus loin. S'il n'y a pas le feeling dès le départ, on ne va pas se forcer. On sait qu'on est obligé de travailler ensemble et qu'on fasse attention à notre comportement les uns vers les autres mais c'est tout. Et puis je pense qu'il y a quand même du travail à faire mais qui est un travail que tu fais même en management dans des entreprises. C'est-à-dire tu dois comprendre le profil de l'autre, tu dois comprendre son mode de communication parce que forcément ça je pense que c'est des trucs qu'on t'apprend aussi. Et je pense que vous ne cherchez pas tous la même chose. Il y en a c'est la célébrité, c'est la gagne, l'autre c'est justement le collectif. Donc forcément il faut que tu apprennes à coordonner tout ça. C'est exactement ça. Alors ça c'est le travail que j'ai fait avec Cyril. J'ai compris ça en 2016 mes motivations profondes c'est comme ça qu'il appelle ça mes motivations profondes et en fait moi typiquement je m'entraîne pour moi et je fais tout c'est mon objectif et donc c'est vraiment pour moi que je m'entraîne et c'est même pas finalement je cours même pas contre les autres mais vraiment contre moi-même et le but c'est d'être la meilleure version de moi-même. Ça c'est vraiment ma motivation profonde et c'est de faire plaisir aussi ou de satisfaire mes proches qui m'ont soutenu en plus toute ma vie mais par exemple il y en a d'autres ça va être motivation externe ça c'est Cyril il pourrait mieux l'expliquer que moi mais il pourrait mieux l'expliquer que moi mais eux ça va être vraiment une compétition externe donc par exemple demain si on fait un jeu de cartes peu importe il faut que la personne gagne sinon elle n'est pas bien moi ça m'est complètement égal et donc finalement si on n'arrive pas à comprendre ça et bien le discours de l'entraîneur par exemple le jour J moi j'ai déjà vu ça s'est arrivé et j'ai déjà vu des athlètes se décomposer parce que le discours n'était pas le bon mais typiquement moi si on me dit Stuart à 5 minutes de la course là fais-toi plaisir on est là ça me détruit moi je me dis mais qu'est-ce qu'on fait là il y en a d'autres ça va être parfait parce que ça va les détendre et ça va descendre la pression mais moi ça c'est pas du tout les bons termes moi il faut me dire on y va coute entre les dents et il y en a d'autres au contraire c'est pas du tout la même approche et donc en fait ça par contre on ne l'a pas encore bien saisi parce que j'ai vu des athlètes vraiment se décomposer parce que le message n'était pas le bon et au contraire ils interprétaient la chose différemment et donc du coup après sur la piste c'est pas les mêmes c'est contre-performant exactement contre-performant ça me l'a fait d'ailleurs moi une compétition et j'étais dans une forme phénoménale et à 5 minutes de rentrée sur la piste on m'a dit Stuart vraiment prends du plaisir c'était les derniers mots de l'entraîneur je suis arrivé et j'ai fait ma pire performance de la saison et j'ai senti dans les blocs avant de partir au prêt j'avais ce message fais-toi plaisir fais-toi plaisir et je suis honnêtement parti mais vraiment comme un chamallow là je rebondissais sur la piste mais je courrais pas et j'ai passé la ligne en me disant mais attends mais qu'est-ce que j'ai fait c'est pas possible il y a le truc qui était pas bon et c'est là que j'ai compris avec Cyril on s'est dit non mais là c'était le message c'était pas le bon ressort ça a eu un impact mais atroce alors justement on parle d'une tu étais en pleine forme t'étais au top de ta performance et puis il s'est pas passé ce que tu souhaitais alors justement comment tu gères cette pression en fait mais alors plus pression de la compétition comment ça se gère ça parce que finalement t'as tant d'entraînement d'heures passées pour tu disais tout à l'heure 15 secondes enfin 15 secondes c'est plutôt 10 secondes voilà et tout se passe en 10 secondes tu fais le résumé d'un an de travail en 10 secondes comment ça se gère ça la grande particularité c'est vrai que c'est qu'encore une fois je retrouve mes discussions que j'ai avec Cyril mais mon préparatoire mental on passe par des épisodes d'euphorie et de dépression c'est quotidien donc par exemple je viens à l'entraînement et puis j'ai réussi mon max en muscu où je fais une super course là je vais être euphorique le lendemain je reviens j'arrive pas à refaire la même chose je vais être en dépression et c'est comme ça toutes les semaines tous les jours et donc c'est la même chose avec la compétition finalement et c'est encore pire parce qu'on a on s'entraîne parfois pendant moi ça m'est déjà arrivé de m'entraîner pendant 5 mois sans faire de compétition et puis de devoir sortir là sur 3 mois enchaîner les compétitions si le résultat est pas bon c'est c'est de la dépression totale on le dit pas ça se ressent pas forcément alors après quand on est dans un groupe d'entraînement ça se ressent directement finalement c'est presque c'est pas au jour le jour mais c'est la compétition entre chaque compétition qu'il faut réussir à retrouver une énergie et c'est là où c'est important je pense d'avoir un compétition mental pour justement reprendre conscience que c'était qu'une compétition et que sur la prochaine on peut réussir mais généralement ça prend du temps avant de rebondir c'est compliqué est-ce que vous vous avez dans vos cours qu'il y a des aides par rapport à cette gestion de la compétition et tout ça de cette pression oui totalement on a tout ce travail sur la psychologie du sportif parce qu'on le sait maintenant ça reste un domaine quand même qui est majeur à la compétition et surtout à la performance un athlète peut être très performant en entraînement et totalement s'effondrer en compétition donc ça reste quand même un impact majeur un enjeu majeur de la performance c'est marrant ça c'est vraiment j'ai l'impression que c'est les futures générations qui sont de plus en plus préparées à ça on en prend conscience de plus en plus conscience effectivement parce que c'est important et puis c'est vrai que de l'extérieur alors c'est toujours facile de commenter les performances d'un athlète mais il y a tellement de choses derrière déjà on ne sait même pas si l'athlète est venu à 100% de ses capacités on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie à côté parce qu'on est aussi on a une vie comme tout le monde donc si demain il y a un élément qui peut nous mettre la pression ou au contraire qui peut nous épanouir ça aura un impact direct sur la performance mais vraiment en plus on le sent à l'entraînement ou en compétition c'est direct le mental et pendant trop longtemps on a estimé que le mental c'était un travail pas de faible mais on pouvait le zapper et finalement c'est hyper important et je pense qu'on ne le travaille vraiment pas assez moi je l'ai fait parce que c'est un athlète un partenaire d'entraînement qui m'a conseillé d'aller discuter avec Cyril parce qu'il le trouvait hyper intéressant pas parce que j'en avais forcément besoin mais il trouvait que c'était hyper intéressant de travailler avec lui donc je me suis mis à travailler avec lui et finalement en découle une amitié maintenant mais pour moi c'est essentiel quand il y a des moments de doute j'ai un peu plus de mal à aller vers lui quand ça va bien parce que je me dis que du coup je ne sais pas quoi lui raconter je ne sais pas trop quoi lui raconter du coup j'ai peur d'être relou avec mes moments positifs mais par contre quand ça ne va pas là j'ai un petit message écoute là j'ai un petit moment de doute qu'est-ce que tu en penses j'ai besoin de son conseil j'ai besoin d'être rassuré un petit peu aussi en même temps et puis à la fin après plusieurs années de travail on développe quand même des réflexes qui permettent de tout de suite redescendre un peu en pression en fait il te donne des certaines clés qui te permettent de réagir on va reparler justement de cette relation avec le préparateur mental Kylian il me semble que tu avais aussi des questions on parlait de pression mais il y a aussi une pression que je trouve aussi médiatique quand tu atteins un certain niveau je crois que tu avais des questions par rapport à ça oui c'est ça je voulais savoir justement comment tu gérais cette pression médiatique surtout quand même quand on représente sa nation qu'on va passer à la télé qu'il y a les journalistes tout ça comment est-ce que tu gères ça de ton côté honnêtement alors déjà je ne suis pas Christian Ronaldo ou Christophe Lemaitre donc je n'ai pas la pression avec des couvertures de l'équipe tous les deux ou trois mois donc pour l'instant moi ça va mais honnêtement je n'ai jamais vraiment pensé à ça on rentre sur un stade et puis il y a des caméras mais on n'y fait absolument pas attention il y a une interview après la course mais pareil on n'y prête pas vraiment attention finalement en fait alors je ne sais pas si certains ont la pression par rapport à ça moi ça ne m'a jamais affecté et je ne me suis jamais posé de questions par rapport à ça au contraire je trouve ça plutôt sympathique et justement c'est aussi un élément qui on parlait tout à l'heure de métier c'est aussi une forme de reconnaissance quand on a des questions de la part d'un journaliste quand on est appelé par un journaliste justement c'est qu'on est mis en avant alors après ça peut être positif ou négatif mais maintenant on parle quand même de son sport et je trouve ça plutôt agréable donc en fait moi je n'ai absolument pas la pression par rapport à ça quand je vais courir je suis sur la piste et puis je ne fais pas attention à ce qui se passe au tour ni au public je n'ai pas de pression particulière en tout cas par rapport à ça et est-ce qu'il y a une pression médiatique envers les sponsors qui eux voudraient que tu sois justement dans les journaux que tu fasses la une de l'équipe alors non par rapport à la visibilité ils vont me demander alors moi je te réponds cash ça c'est de marquer dans le contrat il faut que tu pars il faut que tu fasses beaucoup de photos avec ton sponsor parce que tu es quand même payé pour ça mine de rien ta rémunération principale c'est la visibilité et c'est ce que je dis à chaque fois c'est que tu es un panneau publicitaire vivant donc il faut que tu comment dire tu portes la marque constamment et puis c'est la performance donc dans ton contrat c'est il faut que tu réalises tel et tel temps sinon ton contrat n'est pas renouvelé ou sinon tu perds un gros pourcentage de ton contrat c'est comme ça que ça marche donc ça par contre ça c'est une vraie pression parce que quand tu commences à rentrer dans le milieu professionnel tu signes un contrat sur lequel il y a marqué un temps qui est défini et ça je pense que ça aussi c'est un pour tous les athlètes c'est une grosse pression parce que tu sais très bien que si tu réalises pas ce temps là tu perds beaucoup l'enjeu est fort tu perds beaucoup t'es sur la sellette ils vont te laisser un an et puis après sinon c'est ciao donc là par contre ça c'est une vraie pression et tu les trouves comment les sponsors ? excuse moi Kylian c'est eux qui viennent à toi on a des agents avec qui on travaille qui nous mettent aussi en avant mais généralement après quand on est performant dès qu'on est dans le top 5 français on a automatiquement un sponsor donc c'est celui qui vient à nous directement donc ça aussi pareil ça fait partie du c'est à partir de ce moment là qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans le milieu professionnel et que c'est un métier quand on commence à venir vers nous pour représenter des marques là on se dit ok ça devient sérieux au niveau des réseaux sociaux justement tu disais qu'il fallait prendre des photos avec toujours les photos avec ce sponsor sur les réseaux sociaux est-ce que c'est toi qui gères tes réseaux sociaux ? moi je gère mes réseaux sociaux seul et ça je pense que honnêtement c'est une forme de formation que tous les athlètes ou tout sportif de haut niveau connaît c'est un peu comme les influenceurs sur les réseaux sociaux c'est une formation express et en fait on apprend quand même à bien maîtriser les réseaux à diffuser une image assez positive et donc ça on peut faire des années de communication mais en fait là la meilleure des formations c'est d'avoir son propre réseau de le maîtriser puis de réussir à communiquer directement dessus ça je pense que c'est un truc que j'ai pas mal maîtrisé puis qui est finalement assez intéressant pour un athlète parce que justement c'est ce que les marques recherchent aussi donc moi je gère ça tout seul à 100% et puis ça se passe très bien dessus les photos de ton profil Instagram elles sont super belles ton profil il est hyper beau non mais c'est vrai le fil est sympathique t'as un photographe là ouais on était avec un photographe là par contre c'était vraiment le but c'était de faire ce film donc on a fait des super photos avec le photographe en plus ça mettait en avant du coup le fond de sort et c'est plutôt bien ressorti là tu m'attends est-ce que tu peux nous décrire la sensation de la victoire ? alors c'est une bonne question là ça me tout à l'heure je parlais d'euphorie et c'est vraiment ça c'est de l'euphorie et on a un instant de un instant de flottement pendant que je te décris ça je m'imagine parce que du coup c'est vrai que la question tu m'as pris de court là mais c'est difficile à décrire c'est vraiment de l'euphorie et c'est une euphorie qui est prolongée et je pense qu'elle dure jusqu'à la prochaine compétition finalement donc quand on est victorieux quand en tout cas il y a un élément extrêmement positif qui ressort d'une compétition on va être euphorique honnêtement pendant toute la semaine et là par contre on a un boost en termes de confiance physiquement on est transformé mais c'est vraiment ça c'est le bon mot le bon terme c'est de l'euphorie pure et dure qui nous tient jusqu'à la prochaine compétition donc si la prochaine compétition est dans 15 jours on peut être euphorique pendant 15 jours on surfe vraiment sur cette vague de bien-être et de positivité et je pense que ça se ressent aussi autour de nous et c'est vraiment ça je pense que la description de la victoire c'est ça et est-ce que justement ça peut être un boost pour les compétitions à venir ? ah ouais complètement complètement généralement un athlète qui est performant sur ses premières compétitions il va l'être alors tout le reste de la saison je ne sais pas mais en tout cas il va être performant pendant un bon bout de temps c'est un vrai plus en termes de confiance après quand on est sur la piste si on réalise un super temps dès le début de la saison en plus on va avoir une espèce de il y a une hiérarchie très rapidement qui se dessine dans l'athlétisme et puis tout le monde est au courant des bilans et des statistiques de chacun donc quand on arrive sur une compétition et qu'on est favori on arrive presque serein sur la piste et ça c'est hyper facile après de dérouler d'être justement hyper léger tu dis ça mais en fait je pense que c'est vraiment une question de personnalité moi perso j'arriverai en étant la top one je me mettrai une pression de dingue en me disant là je ne peux pas décevoir la gnagnin quand tu as gagné moi je pense que le truc d'après moi la compète je pense que je serai contente une heure et puis après je me dirai mais attends c'est sûr que la prochaine fois je vais me planter comment je vais faire pour rester au niveau donc je pense que c'est aussi une question de personnalité oui c'est vrai après si on arrive à voir les choses de manière assez positive et puis il faut en jouer un petit peu quand on arrive sur une compétition et qu'on est plutôt favori ou en tout cas dans le top 5 on sait qu'on va faire une bonne compétition il faut réussir aussi à en jouer parce que tout est dans le Usain Bolt qui est devant qui est sur la piste de la ligne de départ et qui en joue alors après ceux qui sont habitués ça ne les déstabilise pas mais on sait qu'il est à côté de nous qu'il va être performant pareil pour les américains ils font toujours un show mais par contre quand on est en chambre d'appel avec eux c'est pas du tout la même chose les mecs sont hyper concentrés parce qu'il n'y a plus de caméras il n'y a plus rien donc les mecs sont dans leur compétition à 100% comme tout le monde et puis c'est au moment où on arrive sur la piste où ils ont l'air détendus mais ils étaient tout aussi concentrés que nous il y a 5 minutes donc ça c'est du bluff mais bon on sait que les mecs vont être ultra performants donc ça ça joue aussi beaucoup mais c'est vrai ce que tu dis ça met aussi une pression sur les autres parce que s'ils se disent cette personne enfin cet athlète mon adversaire est imbattable déjà ils partent avec cet avis négatif que quoi qu'il arrive ils ne pourront pas finir en tête exactement alors ça ça joue énormément alors je pense qu'il y a un prix il y a un certain il y a un moment où on passe un palier quand on atteint un certain niveau où ça ça n'existe plus où on devient presque un peu barjot où on oublie carrément l'adversité mais il y a un quand on est surtout chez les jeunes ça ça arrive beaucoup on m'en a déjà parlé on m'a déjà dit quand tu es en compétition on a vu que tu étais sur la liste c'est bon on s'est dit ça ne sert à rien de venir aujourd'hui donc on m'a déjà raconté ça et par contre justement par exemple à Londres en 2018 en finale des championnats du monde on est avec les américains les jamaïcains les anglais tout le monde est ultra performant si tout le monde court à 100% de ses capacités alors on n'a aucune chance mais par contre tu rentres quand même sur la piste en te disant que tu vas chercher ta médaille tu deviens complètement tu deviens un peu irrationnel mais c'est ce qu'il faut sinon tu n'arrives pas tu ne viens pas là donc en fait il y a un moment donné où tu passes ce cap et où tu il ne faut absolument pas être rationnel quand tu fais du sport de haut niveau il faut que tu aies la sensation d'avoir ta chance à chaque moment c'est un point que tu as abordé c'est que tu n'as pas vraiment d'adversaire tu n'as que des concurrents en sprint quoi qu'il arrive les personnes tu ne peux pas impacter la performance des autres personnes des autres athlètes qui sont à tes côtés il faut que tu fasses ta meilleure performance et espérer que ça soit toi qui fasses la meilleure performance ouais alors en fait c'est ce que je disais tout à l'heure alors moi en tout cas c'est ma personnalité c'est ma façon de voir et de vivre les choses mais je enfin de ressentir les choses c'est un combat personnel individuel et j'essaie d'être la meilleure version de moi-même donc c'est pareil sur la piste je me concentre sur mon clouard néanmoins quand on est sur une compétition et qu'on par exemple au moment de l'éjection des blocs parfois on est contre des super partants la personne à côté de nous va nous mettre un mètre dans la figure au bout de 15 mètres là honnêtement ça peut avoir vraiment un impact sur la course et en fait ça a un impact sur la course quand on est en train de courir c'est très très compliqué de rester focus sur sa ligne et ça se voit d'ailleurs sur toutes les compétitions souvent il y a des athlètes quand ils sont seuls devant ils sont presque déstabilisés et ils perdent leurs moyens sur les derniers mètres et t'en as au contraire quand ils sont un peu en retrait pendant toute la course ça leur donne cet espace de motivation d'aller chercher les autres et puis t'en as d'autres mais c'est très rare quand même qu'un athlète soit focus sur sa ligne un peu comme un cheval de course avec des oeillères ça c'est assez rare généralement on est quand même impacté par ce qui se passe autour de nous et le développement de la course alors moi j'ai une petite question et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure sur l'équilibre en fait entre le plaisir et le stress il n'y a pas que la compétition mais enfin tu vois il y a un moment donné où vous poussez la performance tu te fais mal tu dois savoir apprendre à gérer la douleur on ne peut pas même si tu adores ton sport je pense qu'il y a des moments où il y a des jours où c'est quand même compliqué donc comment tu arrives à équilibrer toi justement à trouver cet équilibre entre le plaisir de pratiquer ce sport parce qu'à la base c'était quand même ça et d'aller jusqu'au bout de cette performance alors le bon exemple que je donnais tout à l'heure c'est la fameuse séance de l'actique de 3 fois 150 mètres avec 15 minutes de récupération entre chaque course là à la fin de cette séance là il nous faut typiquement 30 minutes à une heure pour récupérer vraiment pleinement et puis quand on est au self après en train de manger on n'est encore pas bien on est encore un peu dans les vaps et puis juste après la séance on voit flou on vomit etc donc c'est vraiment le bon descriptif de la séance c'est super sympathique mais honnêtement encore une fois tout à l'heure je parlais du fait de perdre tout sentiment de nationalité quand on est en compétition et bien c'est exactement la même chose quand on est quand on est sportif de haut niveau on a cette capacité à aller à repousser nos limites et en fait on y prend goût finalement et en fait c'est ce qu'il y a de pire c'est qu'en fait on comment dire au bout d'un moment si on ne repousse pas nos limites et qu'on n'a pas ce sentiment d'être complètement d'être à l'agonie physiquement on a l'impression de ne pas avoir travaillé donc en fait on a besoin de ça pour sentir qu'on a bien travaillé et en fait on est constamment à la recherche de nos limites donc en fait finalement c'est pas les premiers mois que j'ai passé à l'INSEP c'était dur parce qu'il faut habituer le corps parce que je passe de trois séances d'entraînement à deux quotidiennement plus le week-end donc c'était dur physiquement mais après au bout d'un moment on s'habitue tellement qu'il n'y a rien de particulier tant qu'on met en place une bonne récupération une bonne nutrition en fait c'est pas si dur que ça il n'y a pas un moment donné où tu pousses la machine tellement loin que c'est pas qu'une question de douleur aussi c'est une question aussi de bien-être dans la globalité dans sa vie et tout ça au bout d'un moment est-ce que le poids la compète le poids la performance parce qu'au bout d'un moment tu te dis zut j'en ai ras-le-bol d'être chronométré j'ai juste envie d'avoir le plaisir de courir est-ce que ça il y a des moments où ça peut arriver ça ? il y a des moments généralement quand on arrive en fin de saison et qu'on a envie de partir en vacances c'est parce que justement ça commence à arriver donc on a besoin de repos si ça arrive mais généralement ça quand ça arrive c'est qu'on commence à perdre un peu le plaisir le plaisir de la compétition et de la course parce qu'en fait moi mon plaisir c'est de me faire mal à l'entraînement c'est un peu c'est sa dos mais c'est vraiment ça je suis en face de lui on regarde bizarre quand il dit ça non mais typiquement je fais un peu de vélo aussi à côté j'ai mon vélo de route si je fais du vélo de route moi je pars faire 70 bornes c'est ça tu vas pas pour te balader dans le champ d'à côté ça existe pas c'est pas possible quand je fais de la course quand je fais tout il faut que ce soit à 3000% sinon ça marche pas sinon c'est pas bon donc en fait moi mon plaisir c'est ça c'est d'aller repousser mes limites constamment donc ça existe pas en fait même quand en fait le rôle du coach carrément à l'entraînement c'est de nous tempérer pour pas te blesser ou ne pas aller trop trop loin nous après 3 semaines on lui dit est-ce qu'on peut mettre les pointes ou pas on peut accélérer non les gars calmez-vous on y arrive il nous reste encore un petit mois comme ça mais nous ça nous démange on a envie d'accélérer et en termes d'équilibre avec la vie perso parce que ça prend vachement de temps tu disais tout à l'heure que tu pouvais même te retrouver à rester quelque part enfermé à l'Insel comment tu gères ça cet équilibre de vie perso est-ce que c'est compatible ? oui c'est compatible je pense que typiquement si on a un lieu de résidence qui est proche de l'Insep et qu'on a passé notre vie là proche de l'Insep en tout cas dans Paris on peut très bien aller voir nos amis on a du temps quand même en tant qu'athlète on peut passer du temps à l'extérieur moi je me souviens quand même que j'avais développé une amitié assez forte avec certains membres du groupe donc en fait régulièrement une fois dans la semaine on partait au ciné donc on pouvait sortir un peu de l'Insep mais c'est vrai que moi par exemple j'ai pas vraiment développé mon cercle social depuis que je suis à l'Insep donc je suis revenu en France et depuis je l'ai pas réellement développé donc je retrouve des proches que j'ai connus quand j'étais plus jeune ici à Paris ou qui sont revenus de Belgique aussi mais sinon à part ça je l'ai pas vraiment développé ça reste un milieu très athlétique très athlétique et après j'imagine qu'aussi tu peux pas aller en samedi soir en boîte de nuit sortir jusqu'à 4h et boire un peu en trou alors il y en a qui le font il y en a qui le font il y a des sportifs justement il y en a qui ont besoin de ça il y en a qui ont besoin de sortir et d'extérioriser moi c'est pas mon style du tout moi j'ai l'impression que justement si je sors je vais impacter ma récupération et au contraire ça va être pire donc moi je sors pas mais c'est pas un sacrifice pour toi non c'est pas un manque et bah justement c'est ça c'est un bon terme j'ai jamais eu l'impression de faire des sacrifices comme c'est ma passion moi je vis que pour ça donc en fait non j'ai jamais fait de sacrifice si je pouvais voir mes proches un peu plus souvent et régulièrement ce serait sympa mais en fait non sinon j'ai pas fait de sacrifice en plus j'ai rencontré ma compagne dans l'athlétisme donc on était tous les deux à l'INSEP on avait une chambre à l'INSEP et là vous avez le même équilibre enfin vous avez le même rythme alors là là on s'enferme encore plus mais c'est bon nous ça nous a bien servi ok alors j'ai posé la même question de Cyril c'est que dans un monde qui est quand même vachement centré sur la performance il y a un moment donné il y a un risque potentiel de dérapage notamment de te faire aider alors tu vois au début c'est des techniques et puis après ça peut être médicamenteux etc enfin je parle du dopage toi qu'est-ce que t'en penses et quoi ta vision par rapport à ça et voilà on sait que ça existe on en entend pas forcément régulièrement en parler ce qui est assez je vais dire étrange mais c'est vrai qu'en France on n'a pas trop de je sais pas si on n'a pas de problème de dopage mais en tout cas on n'en entend pas régulièrement parler non plus on n'a pas de grands coups médiatiques sur le dopage donc en fait on sait que ça existe on sait qu'on court contre des athlètes qui sont potentiellement dopés on remarque certaines performances qui sont extraordinaires et qui sortent du commun donc en fait là on se pose pas mal de questions mais après c'est vrai que c'est pas nous déjà en tant que dans notre groupe à chaque fois qu'il y a un athlète qui est pris pour dopage en fait on est plus là enfin on se dit plus c'est presque un soulagement on se dit bon on se doutait bien que ce gars là était dopé donc c'est un soulagement que l'athlète se soit fait attraper nous on a des contrôles anti-dopage régulièrement en plus donc en fait au final on n'est pas une nation qui je trouve pas personnellement on n'est pas réputée pour ça alors que pourtant on est dans une discipline avec l'haltérophilie et le cyclisme qui sont les plus touchés par le dopage il me semble il y avait un documentaire sur Arte là dessus et donc on est touché par le dopage alors ça doit se faire secrètement parce qu'honnêtement dans l'athlétisme on n'entend pas en tout cas en France souvent parler et dans vos études et Kylian je sais pas si tu m'entends mais est-ce que vous aussi vous avez des cours de prévention justement du dopage ou comment échapper à ça et tous les mauvais côtés en fait exactement tout comme la psychologie tout à l'heure ça reste un domaine super important et c'est vrai que c'est quand même présent et c'est important de voir que le dopage donc il va y avoir les bienfaits donc je parle l'amélioration de la performance ce qui est plutôt négatif dans l'esprit sportif mais aussi les impacts négatifs par exemple on peut voir que de nombreux athlètes qui ont été attrapés pour dopage ou qui sont suspectés de dopage ils peuvent avoir des maladies quand ils sont assez jeunes dès 10 ans 15 ans après la fin de leur carrière quand ils ont 45-50 ans et donc ça a quand même un fort impact sur la santé Kylian aussi qui voudrait te poser des questions notamment par rapport à ton rapport à l'entraîneur oui exactement en plus moi c'est totalement mon domaine parce que je suis en stables dans la filière entraînement sportif donc c'est la filière qui va pour l'entraînement sportif même si mon ambition c'est plus de devenir journaliste sportif à la fin de mes études mais justement toi comment est-ce que tu décrirais le rôle de l'entraîneur alors l'entraîneur pour moi c'est un c'est un accompagnateur qui te permet d'atteindre ton ton plus haut niveau et qui te permet de d'être le plus performant possible en tout cas il c'est un point d'ancrage c'est un repère pour un athlète mais ça doit surtout être comme je l'ai dit un accompagnateur finalement parce que c'est vrai que alors je pense que vous allez me poser d'autres questions par rapport à ça mais c'est vrai que souvent l'entraîneur est au centre de tout l'entraînement toute la préparation de l'athlète quitte à prendre parfois trop de place finalement et donc l'athlète peut perdre en autonomie et ça je pense que c'est un risque mais pour moi l'entraîneur c'est réellement un accompagnateur qui bonifie l'athlète finalement et les performances de l'athlète donc selon toi tu considères que l'athlète devrait avoir plus d'impact et devrait avoir plus de maîtrise dans la séance que l'entraîneur prépare ? pas nécessairement mais c'est plus en fait c'est tout ce qui se passe autour finalement alors dans certains sports c'est déjà le cas c'est l'athlète qui choisit son entraîneur il choisit son staff médical etc dans l'athlétisme c'est pas trop le cas donc c'est un groupe qui se compose autour de l'entraîneur donc en fait en fin de compte si ça matchait pas forcément avec l'entraîneur t'es un peu t'es pas en position de force finalement alors le but c'est pas d'être en position de force mais il n'y a pas d'équilibre finalement donc si t'es pas t'entends pas forcément avec ton entraîneur ou que l'entraînement te convient pas t'as peu de choix au final et tu vas devoir composer avec tu vas devoir continuer l'entraînement et ça je pense que c'est une vraie problématique et en tout cas c'est ce qu'on a dans le sport et dans l'athlétisme on n'a pas on n'a pas vraiment le choix alors moi ça me convenait je suis arrivé à l'INSEE je me suis entraîné avec qui je voulais mais je sais qu'il y a eu des cas de personnes qui ne s'y retrouvaient pas et là ça devient vraiment compliqué et on ne peut pas attendre un haut niveau de performance un bon niveau de performance si on n'est pas à l'aise avec l'entraîneur donc pour moi ça doit vraiment être un accompagnateur et puis il faut comprendre toutes ces choses là mais en tout cas nous dans notre fédération c'est pas vraiment le cas on nous pousse aussi un petit peu vers un entraîneur en particulier et ça ça peut être assez compliqué donc c'est ce qu'on appelle justement la relation entraîneur-entraîné comment est-ce que toi qu'est-ce que toi tu en penses et comment est-ce que tu l'as vécu ? Alors la relation entraîneur-entraîné pour moi elle était assez particulière parce que justement étant très autonome parfois je pouvais me rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma préparation et donc très rapidement j'ai voulu j'ai mis les pieds dedans les pieds dans le plat je ne suis pas allé vraiment fort je suis allé toujours avec délicatesse parce que je travaillais avec Cyril Fontbonne et donc Cyril Fontbonne il m'a appris à aller avec délicatesse mais ça ne convenait pas du tout aux entraîneurs et donc tout à l'heure quand je faisais référence au rôle d'accompagnateur en fait il y a quand même une forme d'emprise mine de rien parce que justement quand je veux m'impliquer dans ma préparation je ressens effectivement qu'il y a une gêne et puis que je ne suis pas dans mon domaine donc en fait je dois plutôt me taire et réciter la partition qu'on m'a confiée voilà donc ça c'est le rôle qui nous est donné en tant qu'athlète et je trouve ça assez dommageable parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont assez intelligents pour prendre part à leur préparation donner des avis pertinents mais ce n'est pas toujours le cas alors ça s'est modifié un petit peu avec le temps quand les groupes sont assez conséquents je comprends que c'est compliqué pour l'entraîneur de prendre les avis de chacun et en même temps pas tous les athlètes sont capables d'intervenir dans leur préparation donc en fin de compte il n'y en a que très peu mais voilà ce n'est pas toujours hyper bien vu en tout cas pour moi ça n'a pas toujours été très bien vu et c'est quelque chose que j'ai assez mal vécu parce que justement moi j'aime m'impliquer dans ma préparation et ça a souvent été des points de discorde avec les entraîneurs parce que justement ils trouvaient que je m'étais comment dire j'étais trop pas trop rigoureux ce n'est pas le bon terme mais j'étais trop regardant sur ce qu'ils nous proposaient et pourtant honnêtement je faisais 99% d'entraînement sans jamais rien dire mais il y avait quand même des moments où je disais ça peut être intéressant peut-être de mettre ça en place voilà c'est exactement ça que je faisais écoute coach ça peut être intéressant de mettre ça en place qu'est-ce que t'en penses et là bim ça partait et là je faisais un petit pas en arrière je prenais du recul je disais écoute je voulais pas t'offenser je retourne ma position d'athlète je t'allais gérer à 100% et en fait c'est marrant parce qu'en fait c'était pas forcément contre toi enfin je rebondis sur des discussions que j'ai pu avoir avec justement un entraîneur il y a quand même à un moment donné un exercice compliqué pour eux de trouver leur légitimité aussi parce qu'ils sont face à des sportifs qui sont techniquement bien meilleurs qu'eux et donc t'as aussi un équilibre aussi perso de leur côté à trouver d'asseoir ta légitimité surtout quand t'es en face un groupe dont certaines personnes qui peuvent remettre en cause ta parole et justement nous on le voit mais vraiment pas du tout comme ça tu vois c'est important que tu l'apportes comme ça parce qu'on y avait déjà pensé mais on le voit absolument pas comme ça demain en plus si on choisit d'entraîner avec un entraîneur ou en tout cas si on propose un entraîneur et qu'on accepte on sait qu'il est totalement légitime à 100% et puis on va jamais se dire mais toi tu sais pas courir aussi vite que nous donc pourquoi tu n'en as absolument pas alors là c'est j'ai jamais entendu un seul athlète faire une telle remarque donc c'est vraiment de notre côté c'est hors de question de réfléchir de cette manière et c'est plus moi c'était vraiment plus par rapport à la gestion de l'entraînement ça peut être par rapport à la récupération ça peut être par rapport à la planification ça peut être des petites questions comme ça qui pour moi sont intéressantes elles doivent être prises en compte en tout cas j'estime qu'elles doivent être prises en compte mais plusieurs fois j'ai senti que le coach était réfractaire à mon comment dire à mon implication dans la planification d'entraînement et c'est parti au clash parfois mais c'était enfin moi je ne suis pas monté mais j'ai senti l'entraîneur qui est monté assez rapidement c'est assez dérangeant d'ailleurs mais voilà encore une fois je prends du recul et puis je le laissais redescendre je prenais mes affaires et puis je partais et puis je savais que j'avais entre guillemets offensé et je pense que justement c'est une bonne tout de suite derrière je me disais bon j'ai l'impression que ça doit être un problème personnel voilà personnel là c'est pas parce que ma question n'était pas offensante finalement on parlait juste de l'entraînement de la planification moi je le remets absolument pas en question mais très rapidement eux se remettent en question alors que c'est pas le but on parle juste de planification et voilà moi je vais enchaîner par des questions mais plus sur le préparateur mental donc l'équivalent de l'entraîneur et donc tu vas aussi nous parler un petit peu de ta relation avec Cyril Fontbonne moi j'aimerais bien que tu nous décrives un peu selon toi selon tes propres mots c'est quoi la mission en fait d'un préparateur mental pour un athlète le but du préparateur mental c'est alors d'accompagner psychologiquement l'athlète vers la performance et en tout cas faire en sorte que l'athlète soit alors soit pas le plus épanoui possible mais qu'en tout cas l'aider à trouver une forme de stabilité mentale au travers de l'entraînement et de la compétition parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du climat mental d'un athlète qui peut être très perturbé par ses moments d'euphorie et ses moments de dépression et justement le préparateur mental est là pour nous aider à y voir plus clair et à justement trouver un point de stabilité un point d'ancrage pour être le plus performant possible alors tu disais tout à l'heure que c'était quelqu'un qui t'en avait parlé dans ton équipe toi avant ça avant que tu rencontres Cyril t'avais quelle image des préparateurs mentaux ? est-ce que t'avais des a priori négatifs ou positifs ? non pas du tout parce que je suis tellement à fond dans ma préparation moi je prends tout ce qui passe tout ce qui passe positif bien évidemment mais je on m'a parlé de Cyril alors l'athlète en question et guide en disport il m'a dit tiens tu devrais discuter avec Cyril il est hyper intéressant c'est un préparateur mental trois jours après j'avais appelé Cyril parce que ça m'intéressait je me dis tiens on m'offre l'opportunité de m'améliorer sur un point que je ne maîtrise pas la préparation mentale j'y connais absolument rien et puis ça m'intriguait donc j'ai pris mon téléphone et puis on s'est rendu se voir peut-être deux semaines après directement tout à l'heure tu as quand même dit quand tu as parlé de Cyril mais pourtant il n'y avait rien qui allait mal chez moi tu ne l'as pas dit exactement comme ça mais tu as dit un petit mot comme ça c'est pour ça que je rebondis là-dessus c'est de dire mais est-ce que tu as besoin de te justifier par rapport à ça parce que quelque part quand tu vas voir un préparateur mental on peut avoir cette image-là les autres peuvent avoir cette image et dire mais finalement c'est une défaillance alors moi je ne me suis absolument pas posé la question du regard des autres mais c'est vrai qu'on peut se dire effectivement qu'au bout d'un moment alors souvent on envoie les athlètes c'est ce qui se passe lorsqu'ils ne sont pas assez performants lorsqu'ils se posent des questions on se dit on va avoir un préparateur mental et on va pouvoir travailler avec lui moi ça n'était pas du tout ça moi ça allait plutôt bien et je me suis juste dit tiens un élément supplémentaire pour être encore plus performant la préparation mentale donc je ne connais pas donc je vais y aller d'accord pour toi c'était vraiment une strate supplémentaire plus que de consolider des fondations c'est vraiment libérer des performances et selon toi en quoi ils se complètent bien par rapport à l'entraîneur tu vois c'est quoi leur complémentarité ? alors déjà Cyril donc mon papa intermental il n'est pas tout le temps à l'entraînement il n'aimera vraiment l'entraînement donc il ne voit pas ce qui se passe à l'entraînement donc il me voit aussi dans une on a quand même sur la piste quand on est dans un entraînement c'est un peu comme en compétition on bombe un peu le torse il faut montrer alors qu'en plus c'est dans un groupe où on n'était quasiment que des hommes donc c'est extrêmement viril il faut montrer qu'on est fort c'est vraiment le sport par excellence c'est un peu brutus c'est un peu ça il ne faut pas se cacher parce que c'est que ça c'est sorti de bloc c'est poussé de la fonte voilà donc c'est que ça donc il faut montrer qu'on est là donc en fait finalement à l'entraînement la posture que je peux avoir à l'entraînement alors moi je ne change pas vraiment de personnalité mais c'est vrai qu'il faut montrer qu'on est présent qu'aujourd'hui on va faire une bonne séance et c'est vrai que quand je suis avec Cyril je ne me comporte pas de la même manière je n'ai pas besoin de montrer que je vais courir vite ou que je suis plus fort que les autres donc en fait Cyril me voit un peu de manière différente aussi moi ce qui m'a beaucoup dérangé si on peut évoquer ce sujet là mais c'est que c'est vrai le comment dire parfois l'approche des athlètes est assez alors sommaire ou basique mais il y a plein de sujets que je ne peux pas aborder avec plein d'athlètes et en fait ça pareil c'est aussi une posture que je dois prendre que je dois adopter pardon quand je suis dans le groupe et donc du coup en fait ça me permet de de m'extirper un peu de tout ça quand je suis avec Cyril donc en fait lui me voit il ne me voit pas réellement comme je suis à l'entraînement parfois il passe à l'entraînement il me voit à l'entraînement effectivement ça lui permet d'avoir des points d'ancrage pour après travailler dessus mais je 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 on était sur la question de la du complément par rapport au coach avec l'entraîneur je je moi j'ai fait l'erreur honnêtement de ne pas tout de suite les mettre en contact parce que justement je voulais qu'il y ait une séparation c'est pour ça que justement je ta question me posait pas problème mais elle je dois quand même réfléchir pas mal dessus parce que moi justement je voulais pas de ça je voulais pas de cette c'est une erreur de ma part mais parce que je peut-être parce que j'avais pas confiance mon coach mais parce que je je quand tu dis ça c'est que t'avais peur de la réaction qui pouvait avoir pas du tout pas du tout c'est juste que je c'était un travail tellement personnel en fait on était rentré dans un travail tellement personnel avec Cyril que je je voulais que ça reste ainsi et je voulais pas que ça bascule justement c'était deux mondes assez différents donc moi je travaillais de mon côté et tout à l'heure Kylian me posait la question du rapport athlète et entraîneur moi en fait vraiment ma vision c'est qu'on a l'athlète qui est au centre et autour l'athlète compose son staff d'entraînement et puis voilà donc il y a l'entraîneur qui est vraiment le pôle le plus important qui gravite autour mais on a aussi un kinésithérapeute un préparateur mental on peut avoir un psychologue on a une nutritionniste on a les proches voilà donc c'est tout ça qui gravite autour de l'athlète pour faire en sorte que l'athlète soit performant et finalement moi c'était comme c'est ma vision des choses donc finalement quand je vais voir une nutritionniste j'ai pas forcément besoin qu'elle soit en contact avec le coach parce que en fait c'est moi qui régule un peu tout ça d'accord c'est toi qui orchestre tu es au centre et tu orchestres et c'est là justement c'est comme ça que je le vivais et en tout cas c'est ce que je mettais aussi en avant et c'est là justement que ça parfois ça frictionnait justement avec les coachs parce que les coachs ont l'habitude d'orchestrer de tout orchestrer exactement c'est plutôt eux qui sont le chef d'orchestre et donc moi j'avais pas besoin de ça en fait moi j'avais besoin d'eux pour la partie préparation physique je voulais qu'on m'entraîne et c'est tout après le reste je leur disais moi je gère je sais gérer et justement j'y prends goût je suis pas là pour je veux pas être le chef je suis pas là à dire je t'embauche, je coach ou je te remplace c'était pas le but du tout parce que justement je pense qu'ils représentent soit 80% de ma préparation 90% c'est le coach complètement mais après il y a tout ce qu'il y a autour alors je jette un peu des fleurs pour les 90% parce que quand on parlait de l'aspect mental tout à l'heure et l'exemple que j'ai donné quand on me dit prends du plaisir avant la course ça m'a démoli donc en fait finalement je sais peut-être que c'est du 50-50 mais je sais pas on a pas encore poussé ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que j'ai quand même aussi lu que les coachs enfin les entraîneurs pouvaient de temps en temps se sentir mis en compétition des préparateurs mentaux qu'ils pouvaient avoir la sensation que le préparateur mental venait empiéter sur ses pattes de bande en tout cas pas tous les entraîneurs mais un certain nombre d'entraîneurs donc il y a quand même encore cette image là et peut-être que c'est aussi ça qui a fait que tu ne les as pas mis forcément en contact c'est que tu as voulu saucissonner ça me fait finalement ils sont rentrés en contactant au final oui mais peut-être que tu ne l'as pas fait de prime abord pour ne pas créer une situation de conflit ou de tension alors c'était pas c'était pas voulu mais c'est c'est fort probable parce qu'effectivement alors on a des coachs qui ont énormément de compétences parfois peut-être même trop et donc du coup en fait ils peuvent tenir ce rôle là aussi peut-être non ? alors honnêtement je sais pas il y en a certains qui peuvent mais mais les meilleurs que j'ai pu côtoyer qui n'ont pas forcément été mes coachs mais les meilleurs que j'ai pu côtoyer justement avec cette capacité à comprendre que eux étaient bons dans ce domaine là ils cherchaient pas à être bons ailleurs ils sont bons dans la préparation physique ils ont des grosses notions de préparation mentale ils s'y connaissent en nutrition ils sont vraiment en béton mais ils vont chercher l'expertise à côté quoi ils disent tout de suite écoute on essaye de travailler là-dessus si tu veux c'est pas mon domaine tu le sais donc moi si tu veux on travaille dessus mais très rapidement je vais t'orienter vers un autre professionnel parce que lui c'est vraiment son domaine et en fait ça les meilleurs coachs c'est ce qu'ils font honnêtement c'est ce qu'ils font et c'est là qu'en fait en plus tu fidélises on n'est pas dans du marketing mais tu fidélises quand même l'athlète parce que là moi je sais qu'avec ce coach là je vais avoir une mine d'informations sur plein d'autres sujets et là ça m'intéresse je peux lui faire confiance à 100% alors qu'effectivement si tu es avec quelqu'un qui veut tout maîtriser à 100% là ça peut être un risque parce que de moi-même je vais me dire tu peux pas maîtriser tous les domaines et puis il y a une notion aussi d'omnipotence c'est-à-dire que tu disais aussi tout à l'heure par rapport au préparateur mental qu'il n'est pas là sur la piste et je crois qu'il y a quand même et Cyril le disait qu'il y avait une notion d'autonomie il faut faire en sorte que l'athlète soit autonome et qu'il ne devienne pas dépendant comme si on était une béquille nécessaire à être là et ça me fait penser j'avais vu un reportage sur une athlète américaine et qu'il y a eu un scandale parce que justement sa préparatrice mentale était tout le temps sur la piste et elle a fini par s'en détacher de cette préparatrice mentale et aujourd'hui elle en parle avec beaucoup de mots négatifs en disant qu'elle avait eu une emprise telle sur elle qu'elle n'avait plus réussi à s'en détacher jusqu'à ça arrive ça arrive justement avec les coachs ça arrive parce qu'en fait le problème c'est que alors moi je note tous mes entraînements ça m'intéressait directement donc dès que je suis rentré à l'INSEP moi j'avais mon Excel et puis dès qu'on faisait une séance je la notais directement j'ai gardé tous mes plans d'entraînement de toutes les années donc je savais exactement ce qu'on allait faire quasiment presque jour par jour mais parce que justement moi ça m'intéressait et puis en fait je faisais ça aussi limite par peur parce que je me disais mais demain si j'ai plus de coach si je me fais larguer comment je fais parce que s'il y a un moment de transition ou si la fédération met la pression je me dis au cas où aussi j'ai des séances et puis comme ça je serai en autonomie et puis ça m'a arrivé après c'est ta personnalité aussi j'ai l'impression que tu veux maîtriser le truc parfois j'aime bien aussi j'ai aussi commencé comme ça l'athlétisme là en Belgique mon entraîneur mon premier entraîneur était prof à l'école donc en fait dans une école donc parfois il ne pouvait pas toujours être là comme j'avais que 3 2 ou 3 entraînements par semaine parfois il y avait des jours où j'arrivais sur la piste en plus comme on était c'était des flamands parfois la communication n'était pas parfaite et j'arrivais sur la piste et puis il n'y avait personne le stade était fermé parce que je ne savais pas que c'était un jour férié ou je ne sais pas je sais qu'il n'y avait pas entraînement aujourd'hui ce que je veux j'escaladais la piste je me souviens parfois même en hiver je faisais ça la piste était enneigée j'escaladais les barrières le stade était noir je faisais quand même ma séance je faisais mes 18 fois 150 mètres tout seul et puis voilà je mettais ma musique sur le côté ou même pas je faisais mes trucs je remontais dans ma voiture je repartais à la maison et puis s'il fallait le refaire je le faisais donc en fait moi ça ne me dérangeait pas de faire ça là à l'INSEP parfois quand on faisait une séance je trouvais qu'on n'avait pas assez travaillé moi j'allais ouvrir le coffre du groupe je prenais des plots et puis je répétais répétais parce que pour moi on n'en avait pas fait assez tu as un profil très autonome et tu peux nous décrire un peu ce que tu fais avec Cyril justement juste qu'on se projette aussi c'est quoi le travail avec un préparateur mental est-ce que je pense honnêtement que tu ne connais pas quelqu'un comme moi par exemple peut imaginer que c'est des séances de psy c'est-à-dire tu te mets sur un canapé tu discutes et je pense que ce n'est pas du tout ça donc est-ce que tu peux nous expliquer toi quelque part c'est un peu ça aussi pour vous dire un peu par exemple ça peut être un rendez-vous les premiers qu'on a eus c'était dans son bureau donc c'était c'était pas forcément c'était pas formel donc c'est une discussion en fait on peut aborder différents sujets souvent ça peut tourner autour d'une problématique particulière que je peux évoquer donc on peut travailler dessus moi je me souviens que le premier truc qu'il m'avait fait faire c'était ma ligne de vie donc il m'a dit pour me connaître il m'avait demandé de juste me faire une ligne de vie et puis à la prochaine séance de lui rapporter ça permettait de voir un peu ce qui en sortait mais en fait très rapidement je sais pas s'il travaille comme ça avec tout le monde mais en fait c'est vraiment plus une discussion parfois on peut se dire rendez-vous il va me dire je suis à tel endroit dans Paris il était libre on se fait un restaurant on discute et ça devient une conversation amicale mais dans laquelle on glisse il faut pas que ce soit formel en tout cas pour nous il n'y a pas besoin d'être formel peut-être parce qu'il sent que je suis autonome ou en tout cas c'est comme ça qu'on a développé notre relation de travail mais c'est pas j'ai pas besoin d'avoir un crayon un papier devant moi c'est pas l'école est-ce que t'as des exercices je sais pas on dit que les préparateurs mentaux peuvent travailler sur de la visualisation sur de l'hypnose il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées est-ce que ça c'est des choses que t'as eu l'occasion il m'a donné pas mal d'exos justement de respiration alors comme je faisais en plus un peu de yoga avant je m'intéresse un peu à tout donc en fait il avait juste besoin de me dire tiens ça ça t'intéresse va regarder donc par exemple pour la visualisation il n'a pas eu besoin de me mettre sur un canapé et de me dire tiens tu t'imagines avec une voix très douce il m'a dit il m'a dit tout bêtement il a sorti un article il m'a dit tiens tu sais qu'il y a une étude parce qu'il sait très bien que j'ai besoin de ça en plus pour valider le truc il m'a dit il y a une étude qui montre que tu stimules les mêmes zones sensorielles et cérébrales lorsque tu visualises j'ai dit ok super intéressant passe moi l'article je regarde et puis en fait c'était juste le moyen pour lui il sait que c'est comme ça que je fonctionne donc il m'a mis un truc dans la tête un peu comme Inception et il m'a dit tiens tu vas regarder ça intéresse toi à ça et en fait de cette manière il sait très bien qu'en fait quand on va l'aborder plus tard je serai déjà à conquis on va déjà la matière exactement et en fait du coup après il a juste besoin de me dire n'oublie pas là tu as une compétition à tel endroit n'oublie pas ta visualisation visualise le stade visualise la piste visualise la foule même s'il n'y a pas de public parce que souvent on fait de l'athlé il n'y a pas de public on ne sait pas du football et voilà il m'a dit visualise tout l'odeur les sensations et je vais le faire par moi même en fait donc en fait il n'a pas besoin d'être derrière moi tout le temps il trouve que je ne l'appelle pas assez mais en fait honnêtement je crois que toutes les semaines j'ai une pensée parce que tout le temps en tout cas on aura bien parlé de lui on aura parlé de lui c'est intéressant parce qu'une nouvelle fois on voit toute ton autonomie tu nous disais la relation entraîneur-entraîné où c'était toi t'aimais bien rajouter de tes idées et là une nouvelle fois on voit ton autonomie parce que il avait juste besoin de te dire tiens il y a cet outil là pense à l'utiliser en fait c'est exactement ça c'est exactement ça en fait c'est ce qu'il fait il m'a très très rapidement compris donc c'est un un excellent professionnel je vends de ses mérites il est il est excellent parce qu'il m'a très rapidement compris et puis de toute façon avec un préparateur mental je pense qu'il faut qu'il y ait une alchimie sinon ça marche pas et puis on a du mal à se confier et donc du coup il avait juste besoin de me donner quelques outils pour que je les mette en place et puis ça me sert ça me sert à chaque fois dans mes entraînements et puis lors de mes compétitions c'est hyper utile mais c'est dommage parce que finalement moi j'ai pas eu alors c'est un athlète qui me l'a proposé mais c'est vrai que moi c'est pas mon c'est pas mon coach qui est venu vers moi et qui m'a dit tiens ou qui a dit au groupe vous savez vous pouvez aussi travailler sur l'aspect mental parce que je sens que je sais pas il y a un peu de tension en ce moment je vous sens pas au top la préparation mentale ça aide aussi à atteindre un autre stade de la performance et ça je l'ai pas eu j'ai pas eu ces recommandations là c'est un autre athlète qui me les a donné donc en fait ça c'est pareil c'est peut-être une petite lacune qu'on a ici de penser que la préparation mentale comme la psychologie c'est pour les faibles on est un peu en retard d'après ce que je comprends en France par rapport à d'autres pays où la préparation mentale est vachement plus présente juste une dernière question sur la préparation mentale selon toi quels sont les bons ingrédients pour que cette relation soit efficiente alors moi j'en ai eu qu'un seul j'ai été fidèle et ça a marché direct donc moi la chose qui me frappe là c'est vraiment il faut qu'il y ait une alchimie on s'est rencontré on a discuté ça a bien fonctionné il m'a tout de suite compris il n'a pas forcé les choses il n'a pas eu besoin de m'appeler 15 fois mais tout de suite j'ai réussi à me livrer et puis en fait maintenant il me suffit juste de lui passer un coup de fil ou de lui envoyer un message et puis je sais qu'il va me répondre il ne me répondra pas forcément dans la foulée mais je sais qu'il aura vu mon message et en fait même le fait de lui envoyer un message même parfois je n'ai pas besoin d'avoir une réponse mais je sais qu'au moins il est au courant de mon état mental et psychique donc ça pour moi c'est important ça reste un socle hyper important pour moi donc c'est vraiment ça il faut que ça soit direct il ne faut pas la créer il ne faut pas se forcer et finalement c'est comme ça avec le coach le problème du coach c'est que finalement par exemple dans mon cas le coach est rattaché à l'INSEP donc s'il n'y a pas cette alchimie oui t'as pas le même choix j'ai pas le même choix et ça ça peut être problématique parce qu'en fait le jour où il y a cette alchimie avec le coach là c'est là où il y a des athlètes qui battent le plafond parce que justement ils sont dans un climat qui est idéal ok alors avant de repasser la parole à toi Kylian sur la partie transition de suite carrière tout à l'heure je n'ai pas posé des questions deux petites questions sur le très concret quand tu es sportif de haut niveau tu es quoi tu es salarié est-ce que tu as tu vois tu as quel statut en fait il y avait on pouvait être sous contrat avec des sponsors généralement c'est ça qui permet de faire une maquette tu n'es pas salarié mais tu es coqué on a des contrats ça dépend des athlètes mais ça peut être deux, quatre ans voire plus long pour certains pour les meilleurs avec des sponsors donc on peut les cumuler et puis la fédération a mis en place aussi pour le relais pour les individuels un CDI ah d'accord quand même ok mais le problème c'est que si on en sort ou si on est blessé le CDI il saute direct donc en fait ça reste quand même assez précaire la plupart des athlètes est-ce que tu as besoin de faire une autre activité tu vois pour vivre pour compléter alors moi j'ai pas eu besoin d'en faire une autre mais parce que le sponsoring a pris un point important ok mais ça ça dépend de ton niveau voilà exactement il suffit d'avoir une place ou deux en dessous et en deçà et ça c'est complètement on peut pas en vivre et pourtant la performance est quasiment la même je peux parler d'un dixième de différence un ou deux dixièmes avec un athlète alors c'est beaucoup de dixièmes mais un athlète qui finalement a le potentiel d'être en équipe de France peut jamais en vivre alors que pourtant il a un potentiel qui est extraordinaire et que les efforts sont les mêmes l'énergie passée il a même voire même plus parce que lui a besoin de justement travailler à côté pour subvenir à ses besoins ou de contenir ses études parce qu'il sait très bien que ça va pas perdurer donc en fait les efforts sont les mêmes voire plus conséquents et en plus il est pas forcément à l'INSEP donc il a pas quand il veut faire kiné dodo manger et aller à la balnéo nous on y va honnêtement on y va aux chaussons et nous parfois ça nous arrivait le soir on avait les clés de la balnéo il est 23h et puis on n'a pas envie de dormir on se dit bon les mecs qu'est-ce qu'on se fait bon venu on va se faire une balnéo tranquillement pour récupérer pour demain ça c'est notre truc on y va aux chaussons en pyjama et on est dans la balnéo mais sauf que on a de la chance un athlète qui a le même potentiel que nous ne vit pas les mêmes choses donc il n'y a pas les mêmes chances et puis bon tu parlais effectivement de comment se passe la fin c'est-à-dire la transition vers la fin de ta carrière de sportif je crois qu'il y a tu avais des questions par rapport à cette partie-là oui parce que tu nous as parlé tu as dit que tous les athlètes ne peuvent pas en vivre et ça devient encore plus difficile quand on arrête sa carrière jusqu'à quel âge à peu près on peut rester athlète alors grâce au grâce à la récupération grâce à une meilleure planification maintenant d'entraînement et une meilleure compréhension aussi de l'athlète honnêtement on peut pousser quand même très loin la machine il y a des athlètes enfin des Américains je ne sais pas si c'est les meilleurs exemples mais il y a des Américains qui arrivent à pousser la machine jusqu'à 35 ans honnêtement je pense que c'est largement faisable physiquement mais après c'est vraiment l'aspect mental qui joue il faut continuer à prendre du plaisir ça dépend aussi du groupe d'entraînement ça dépend de l'entraîneur ça dépend de la situation familiale ça dépend de plein de facteurs sachant qu'en plus on va en baver toutes les semaines donc c'est important d'avoir une situation stable et une atmosphère saine donc en fait je pense honnêtement que la machine peut être poussée pendant très très longtemps et pendant de nombreuses années donc je pense qu'honnêtement au-delà des 30 ans c'est largement faisable mais après tout dépend de l'athlète et de son envie tout dépend de chacun finalement et comment est-ce qu'on prépare la suite ? alors il y en a beaucoup qui continuent leurs études alors après moi j'ai toujours la sensation que ceux qui ont continué leurs études quasiment à 100% ou qui ont aménagé l'ont ressenti sur leur performance les plus performants généralement ne font pas d'études à côté en tout cas c'est ce que j'ai pu noter parce que ça prend trop de temps et parce qu'il y a aussi des revenus qui sont conséquents donc on peut se permettre de s'arrêter on y pensera plus tard en gros c'est ça et puis tous ceux qui justement ont continué ils vont être dans le relais ou ils vont avoir du mal à se qualifier en équipe de France voilà donc il y a vraiment il y a quand même un petit décalage par rapport à ça mais c'est tout à fait compréhensible parce que voilà étudier ça demande aussi un effort assez conséquent et en même temps quand on fait deux séances par jour c'est compliqué il y en a aussi certains qui vont pousser la machine jusqu'au bout sans forcément continuer leurs études et puis voilà dans les derniers mois en fait ils se rendent compte que c'est plus leur l'athlétisme c'est plus leur truc en tout cas le sport de haut niveau et donc ils vont ils vont choisir une filière ou une formation ils vont faire une formation rapide pour pouvoir s'extirper un peu du milieu sportif ou en tout cas assurer leur reconversion je sais pas si c'est la meilleure chose à faire mais en tout cas c'est des gens qui ont profité de leur carrière et au final on peut pas leur je pense que c'est une bonne chose aussi il faut savoir en profiter aussi un maximum parce que c'est une vie quand même qui est particulière on a un statut particulier et c'est une chance moi je suis favorable vas-y à fond c'est ça est-ce que c'est un peu comme le début d'une seconde vie ? ah ouais complètement alors moi je peut-être qu'on y reviendra après mais moi mon objectif c'est de faire les jeux depuis que j'ai 4 ans c'est ça je discutais de ça avec ma compagne en plus la semaine dernière et moi je disais je sais que j'ai énormément de chance parce que pour moi en fait ma première partie de vie en tout cas là j'ai 27 ans je l'ai réussi c'est ce que je me dis tous les matins je me dis quand même j'ai de la chance parce que j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire j'ai que 27 ans et à 23 ans j'ai fait ce que j'avais envie de faire et d'ailleurs après il y a eu un espèce de manque parce que du coup je me disais c'est quoi la suite ? c'est quoi la suite ? parce qu'en fait on m'a toujours dit que tu ne pourrais pas être athlète de haut niveau finalement je l'ai fait donc déjà ça c'était réussi déjà pour moi c'était déjà trop d'arriver à l'INSEP je me disais c'est pas possible j'étais en Belgique il y a encore quelques temps on ne parlait pas d'athlétisme et là je suis à l'INSEP c'est déjà extraordinaire en équipe de France bon alors là c'est pas possible ça c'est extra je disais à mon coach ça serait quand même pas mal en Belgique quand j'ai commencé à l'athlétisme ça serait quand même pas mal d'être dans le relais 4x100m ça serait extraordinaire il me disait ouais ça serait super Stuart avec son accent de belge et deux ans après je suis dans le relais et puis on est médaillé au championnat d'Europe donc ça c'est pareil je me dis mais c'est trop c'est pas possible et puis après les Jeux Olympiques la même année et donc en fait finalement je me dis j'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire je peux pas je peux pas demander plus certains me diront oui mais il y a la médaille olympique à aller chercher et machin non là c'est limite aller trop loin et c'était pas ça l'objectif l'objectif c'était d'être professionnel de faire les Jeux j'ai fait championnat du monde j'ai couru avec les plus grands c'est vraiment tout ce que je voulais donc en fait moi j'ai réussi moi t'as atteint j'ai atteint mon truc et j'ai fait même plus beaucoup plus que ce que je pensais pouvoir faire parce que justement on a mis dans la tête que je pourrais jamais faire tout ça parce que c'est un peu on est en France le sport c'est pas forcément toujours mis en avant donc on m'a toujours dit c'est pas encore une fois le sport c'est pas un métier c'est pas possible quoi oublie il fait autre chose c'est bien tout l'objet de cet épisode pour montrer que c'est pas vrai du tout exactement oui justement comment est-ce que tu vois la suite pour toi ta deuxième vie on est dans l'atelier Mouvre et donc c'est mon c'est ma petite salle de musculation qui se trouve à Bastille que j'ai ouverte en janvier et en fait donc c'est la destination des coachs j'ai créé un petit espace que les coachs peuvent louer pour recevoir leurs clients et donc ça c'est mon petit projet que j'ai en tête depuis plusieurs années et donc que j'ai lancé parce qu'en fait il y avait un petit moment de lassitude après le confinement ou pendant le confinement et je me suis dit tiens c'est le moment le confinement c'est un petit signe le Covid là donc c'est maintenant qu'il faut se lancer donc voilà je me suis lancé il y avait des locaux qui étaient disponibles j'en ai récupéré un et puis j'ai lancé mon activité donc voilà je suis à la recherche de coach pour continuer à louer mon espace de coaching et recevoir leurs clients donc voilà moi j'ai déjà commencé ma reconversion en fait finalement mais je suis très autonome aussi là-dessus je n'ai pas attendu qu'on valide mon projet je me suis lancé et puis voilà je pense qu'il ne faut pas se poser de questions c'est un peu comme dans l'athlée je fonce un peu dans tous les sens et puis voilà je vois ce qui se passe après j'essaie de maîtriser au mieux en tout cas et tu te fixes une nouvelle cible là un nouvel objectif pas forcément par rapport justement au sport mais dans ta vie en général honnêtement le fait d'être dans l'atelier déjà le cercle social c'est quand même agrandi très nettement je prends plus de temps pour moi aussi donc ça c'est important et puis bon il faut aussi parler franchement il y a aussi de l'investissement ici personnel et financier donc je fais aussi attention à ça le but ça reste quand même de développer l'atelier quand j'ai du temps je retourne à l'entraînement mais pour l'instant ça fait que quelques mois qu'on est ouvert que je suis ouvert donc finalement je me concentre vraiment là-dessus et si ça devient finalement ça me permet de procéder à ma reconversion on sent qu'on est dans un entre deux quand même parce que tu continues d'aller à l'entraînement ouais carrément je me pose encore des questions phase de transition et finalement que j'ai pas choisi mais elle est venue à moi parce qu'il y a eu le covid et parce qu'en fait il y a eu une opportunité que j'ai saisie comme l'INSEP finalement et je voulais pas forcément là changer de statut ou arrêter ou penser à arrêter mais ça s'est juste présenté à moi et en fait je pense que quand on a l'occasion de se reconvertir il faut pas attendre parce que quand c'est pas nous qui choisissons la période ou le moment ça peut être extrêmement brutal et donc du coup moi je me protège aussi un peu de ça donc je préfère tout de suite préparer un peu en fait tu prends le manche voilà exactement donc voilà c'est exactement ça ok Kylian est-ce que tu as des questions avant qu'on conclue ? et cette peur de changer de ne plus avoir cette adrénaline est-ce que c'est pour ça que tu veux déjà préparer quelque chose ? alors c'est pas tant c'est pas tant par rapport à l'adrénaline c'est pas tant par rapport à la compétition je pense qu'on devient aussi en vieillissant un petit peu même si je suis encore jeune on devient aussi raisonnable merci de le préciser parce qu'il y a des gens beaucoup plus vieux dans cette salle on devient raisonnable et il y a aussi l'aspect financier qui rentre en jeu il y a eu la période de Covid qui a pas été très très bonne pour les athlètes on a aussi perdu pas mal de sponsors donc en fait au bout d'un moment il y a aussi l'aspect financier qui rentre en compte et dans l'athlétisme on n'est pas on n'est pas non plus hyper bien rémunéré mais après ça dépend aussi des sports et de la visibilité qu'on a il y a des sports qui sont bien moins lotis que nous et donc finalement je préfère assurer mes arrières en fait c'est le moment de se reconvertir et je saisis l'opportunité dès maintenant en espérant que ça marche voilà mais c'est pas tant par rapport à c'est pas tant par rapport à l'analyse j'en ai tellement eu finalement qu'au bout d'un moment alors on s'habitue jamais mais j'ai pas peur de ça ça me préoccupe pas tant que ça enfin je te dis ça maintenant mais il y a quelques mois je disais pas la même chose mais là en tout cas j'ai pris du recul par rapport à ça et c'est pas ça le plus important finalement j'en ai déjà bien profité bon alors tu vas passer bon alors tu vas passer désormais à la moulinette de mes petites questions mitraillettes alors est-ce que tu as une anecdote drôle insolite émouvante que tu aurais vécu dans le cadre de ton métier émouvante oui alors moi c'est mon anecdote préférée et elle est même pour moi quand j'en parle je suis toujours ému mais je me souviens de rentrer sur la piste au Brésil pendant les jeux de Rio j'avais obtenu des places pour mes parents qui étaient venus me voir et en fait quand je suis rentré sur le stade il y avait quand même pas mal de monde dans le stade mais dès que j'ai posé le pied sur la piste j'ai levé la tête et les premières personnes que j'ai vues c'était ma mère mon petit frère et mon père dans le stade qui gueulaient comme pas possible et en fait c'est marrant parce que c'est les premières personnes que j'ai vues dans le stade en rentrant dans le stade et pourtant ils étaient loin de moi quoi mais c'est les premières personnes que j'ai vues et en fait ça m'a frappé si vous étiez connecté quoi ouais c'était ça exactement et en fait ils ont vu en plus que j'ai eu ma mère et on s'est croisé du regard directement et en fait ça m'a marqué ça m'a vraiment marqué ça m'a donné de la force en plus j'étais un peu stressé et ça m'a tout de suite détendu mais ça c'était fou ça m'a vraiment marqué et ça me marque toujours et quand j'en parle je suis toujours un peu ému et puis en plus quand tu dis toi l'entrée du stade de Rio ça doit être dingue de vivre un truc comme ça j'avais bu 10 litres d'eau 10 minutes avant je suis rentré j'étais pâteux comme pas possible c'était tellement émouvant stressant il y avait de l'euphorie je ne sais même plus ce qui se passait et puis après il faut rester concentré mais il y a eu quelques moments où j'étais un peu perdu émotionnellement parce que c'était gros c'est sympa d'être arrivé là-bas conscient d'avoir la chance de vivre ça exactement c'était ça et alors quelles sont tes joies justement tes fiertés de l'exercer ce métier bah écoute cette fois d'être en équipe de France on sait qu'on appartient à une forme d'élite sportive et je pense que c'est ça le plus gratifiant garder sa place obtenir sa place c'est de garder sa place en équipe de France et puis savoir qu'on est reconnus comme sportifs de haut niveau c'est aussi un vrai plaisir et puis ça c'est une vraie satisfaction pour nous pour notre famille pour nos proches nos amis moi quand on me présente on dit toujours il a fait les jeux d'ailleurs mais tout le temps en fait tout le temps et c'est gratifiant parce que moi quand je me présente à quelqu'un je ne dis pas oui d'ailleurs j'ai fait les jeux tu le sais ou boulanger mais quand je suis avec un proche il va toujours dire mais tu sais qu'en plus ça c'est gratifiant c'est toujours sympa je veux bien le croire effectivement bon et à l'inverse il y a aussi des difficultés et du coup quelles sont-elles en fait dans ton métier ? ça on l'évoque pendant l'interview mais je pense que c'est le milieu social ou en tout cas le cercle social qui est très restreint pendant toute notre carrière ou en tout cas on arrive à le développer un petit peu mais au début il est assez restreint et je pense que ça c'est assez compliqué parce qu'on s'enferme dans une bulle et puis c'est difficile d'en sortir toutes les personnes avec qui on s'entraîne sont des proches mais ce sont aussi des concurrents donc c'est vrai qu'on a parfois un peu du mal à développer une véritable amitié et puis c'est difficile d'aller en chercher d'autres parce qu'on n'a pas le temps de sortir on ne sort pas en boîte on ne boit pas de verre donc c'est compliqué donc en France c'est compliqué voilà c'est compliqué ok selon toi quelles sont les qualités pour être un très bon sportif de haut niveau ? alors j'allais te dire qu'il faut savoir reposer ses limites mais ce n'est pas du tout ça il faut d'abord comprendre ses limites pour pouvoir mieux les exploiter je pense que c'est vraiment ça la force du sportif de haut niveau dans toutes les disciplines et puis avoir aussi une bonne maîtrise de son mental d'où l'importance d'avoir un Cyril Fontbonne donc un préparateur mental à côté de soi et avec soi mais je pense réellement qu'il faut être capable de maîtriser ses émotions et de comprendre ses limites pour pouvoir toujours se repousser enfin les repousser un peu plus loin ouais et puis avoir une sacrée dose de persévérance de volonté d'esprit de compète mais moi je rajoute parce que je ne fais pas le dire voilà sincèrement il y a quand même pas mal d'autres ingrédients quoi quels conseils tu pourrais donner à un jeune qui veut embrasser cette carrière là alors Kylian n'a pas l'air de vouloir aller jusqu'à ce niveau là et plutôt s'orienter vers un journalisme mais sinon sur d'autres personnes qui pourraient nous écouter et bien c'est de contrairement à ce que j'ai fait ou les conseils qu'on a pu me donner c'est j'ai toujours cru en mon potentiel et j'avais toujours ce désir d'être sportif et donc en fait lorsqu'on a un objectif ou un but peu importe que ce soit sportif ou pas ou autre c'est de faire tout son possible pour y arriver peu importe la discipline peu importe son milieu social moi je m'entraîne avec des gens qui viennent de tous les milieux sociaux et puis chacun a réussi à atteindre son objectif parce que ils ont travaillé ils se sont concentrés sur leur objectif à 100% et ils n'ont jamais rien lâché voilà c'est la persévérance il faut persévérer et puis de ton parcours moi je retiens aussi que se fixer des objectifs qui paraissent inatériables et peu importe ce qu'on entend on t'en dit à côté quoi aussi c'est pour ça que je dis ça on a beau te dire que tu n'y arriveras pas et non en deux ans c'est pas possible mais je pense que c'est le discours qu'on tient à beaucoup d'athlètes finalement et c'est pour ça en fait que je parle de ça c'est vraiment persévérer parce qu'on va on va s'en manger des commentaires que ce soit même des proches parce que tout le monde essaie d'être réaliste et de nous protéger en fait c'est une façon de nous protéger aussi ne t'inquiète pas t'y arriveras pas mais c'est pas grave tout le monde a essayé mais en fait non il faut rester concentré et puis qu'on y arrive ou pas au final au moins on aura tout donné moi c'est ce que je me dis à chaque fois ça c'est vraiment un tempérament de sportif je pense quel conseil d'orientation tu vois plus global tu pourrais donner ou qu'on t'a donné et que tu souhaiterais transmettre aujourd'hui et là donc ça dépasse vraiment ton métier c'est tous les jeunes qui cherchent une voie alors justement c'est le conseil qu'on ne m'a pas donné mais c'est de croire en mon potentiel parce qu'à chaque fois on nous donne un conseil qui je pense est faux mais on nous dit à chaque fois qu'on ne fait pas toujours ce qu'on aime dans la vie ce qui est vrai mais on a aussi le choix je pense quand on est jeune parce qu'on est quand même dans un pays on a la chance de pouvoir faire plein d'études on a accès à énormément d'études et donc du coup je pense qu'il nous manque ça ici de pouvoir vraiment réaliser nos rêves et puis ça peut être moi je me souviens que j'avais des copains en classe quand j'étais en 6ème qui dessinaient merveilleusement bien et on leur disait que faire du dessin ça ne mène à rien il y en avait qui étaient excellents en musique mais la musique ça ne mène à rien le sport dans mon cas et en fait c'était tout le temps ça alors qu'en fait non on a besoin de personnes qui dessinent merveilleusement bien on a besoin de chanteurs de personnes qui aiment le théâtre peu importe et donc en fait il faut je pense s'accorder un temps surtout quand on est jeune de développer son potentiel et donc voilà et je cite une personne je regardais une interview qui disait qu'il ne faut pas chercher à réussir dans la vie mais qu'il faut chercher à réussir sa vie et en fait c'est vraiment ça son objectif son potentiel et puis il faut apprendre à le développer et il ne faut pas vraiment rester dans un carcan où il faut faire une école classique comme tout le monde ou comme ses camarades si on aime la musique il faut tester quoi il faut essayer donc apprendre à se connaître aussi et à s'écouter ouais ouais complètement ça c'est super important je ne peux être que d'accord avec toi Stuart si on veut te contacter on fait comment ? sur Instagram Stuart Dutambi le super compte avec des photos de dingue je précise non mais sur Instagram ou voilà sur Instagram Stuart Dutambi ou Atelier Move dans l'atelier dans lequel on se trouve voilà on peut me contacter je répondrai assez rapidement écoute un grand merci vraiment Stuart c'était un super moment merci de t'être prêté à l'exercice qui n'est pas forcément évident et surtout en duplex de front remue avec Iliane et puis pour vous expliquer depuis tout à l'heure je me marre parce que je suis sur un ballon je suis en train de faire l'interview sur un ballon j'ai l'impression d'être à mon accouchement travail de proprioception et de bassin c'est parfait c'est excellent et en fait je râlais tout à l'heure mais en fait c'est canon mais t'es pas mal donc en fait au final la prochaine fois je ne ferai plus que des interviews sur le ballon en tout cas merci merci tu sais que tu as un dernier petit point c'est pour terminer l'interview j'aime ce passage l'idée de ce passage de relais et donc j'aime bien demander à mes invités de m'envoyer à la découverte d'un autre métier soit que tu connais soit qui t'inspire peu importe est-ce que tu as pu y réfléchir et je sens que oui j'y ai réfléchi effectivement alors étant fan d'aérospatiale aéronautique alors je sais que tu as déjà fait une interview dans le domaine mais moi je te lance le défi de partir à la rencontre alors j'en ai même un autre qui ressort mais un pilote de ligne ah ouais ça c'est classe ou un astronaute ah oui astronaute ah oui tu es le deuxième à me le demander mais alors là l'astronaute c'est chaud bah écoute je pense que tu peux en trouver ça se tente ouais bah j'ai des contacts ça se tente et je pense qu'il y a des choses intéressantes mais en tout cas dans les deux cas il y a des trucs vachement intéressants à poser donc voilà je te mets au défi et puis tu penseras à moi si t'arrives à choper ne t'inquiète pas en général je refais la boucle et d'ailleurs j'aime bien demander à mes précédents invités d'avoir des questions à leur poser aussi ok super voilà donc passage de relais comme ça je te ferai un peu bosser parce qu'il ne faut pas rigoler un grand merci Stuart de t'être prêté à cet exercice Kylian si tu veux dire un petit mot aussi à Stuart merci Stuart d'avoir consacré du temps merci Julie pour justement cette invitation c'était un très très agréable très agréable moment et bah pareillement un peu à la one again parce que je vous expliquerai tous les principes du montage enfin bref puisque ta distance c'était à fond au meu mais c'était super sympa tu n'étais pas l'ado que je recherchais mais tu étais le parfait candidat donc merci beaucoup merci beaucoup Kylian en tout cas pour tes questions et ta participation et merci à toi Julie pour toutes ces questions allez un grand merci Stuart merci à toi Julie à très vite yes j'espère sincèrement que ce premier épisode sur le sport de haut niveau avec Stuart vous aura autant passionné que moi pour rentrer en contact avec Stuart rendez-vous sur son compte Instagram Stuart Dutambi ou sur le site de son studio d'entraînement sportif individuel ateliermouv.com si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à super métier n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast et puis surtout surtout faites du bruit s'il vous plaît parlez-en à votre entourage postez sur les réseaux sociaux parlez-en à votre voisin journaliste bref aidez-nous à faire voyager le podcast à dimanche prochain pour la découverte d'un nouveau métier et d'ici là je vous souhaite une très très belle semaine à tous je vous souhaite